Vas-y, quoi, moi t'ai ? On reste habillé comme ça ou on remet nos vraies fringues ? Moi je vais remettre mes vraies fringues. Je veux être sur mon 31 ! Je veux... Je veux me mettre sur mon 31 ! Oui oui oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah... Ah ça fait plaisir d'être enfin re-stylé. Voilà. Fabien ? Ah. Ok, on prend une bagnole ? Ok. Allez. Prenons la Mini. Tu veux conduire ? Ouais, j'suis chaud, en vrai j'suis chaud. Alors c'est le Paradise. Le Paradise. Tu me le mets sur le GPS ? Normalement c'est déjà fait. Exact. Tu as laissé... Tu as laissé le Castello d'Antello, le camion, en plein milieu, gros. Oh on... Mec, mec, mec. J'ai eu une idée... Qui vient d'un peu d'ailleurs, mais... Est-ce qu'on irait pas en camion pour faire de la pub pour notre exploitation ? Tu veux aller clover en camion pour faire la pub ? Bah y'a écrit Castello... Dessus. Vas-y, en plus la bagnole a plus d'essence, j'suis chaud. Allez, allez. On y va en camion... Pour faire de la pub. Oh... C'est qu'on va tomber à sec. Non mais t'inquiètes, c'est bon. Hop, oh là là ! Tu me mets... Oh là, attention là. Allez. Ah, quel plaisir. Il est beau le camion, il est beau le camion. Ah, il est beau ! Ah... Ah, tu veux conduire ? Non non non, conduis, conduis ! Bah bouge. Ah, il faut que je bouge. Pardon. Y'a aucun problème. Ah, mon cher Fab, je vais mettre ma musique préférée. Ah... Quel plaisir. Vas-y, mets le son que tu veux, le sang. Bien sûr. Oula. Ah... Ok ! Ah, quel plaisir ! On va se la régaler sur les pistes, gros. Ah... Mais merde ! Oula, que j' unwanted... Ah. Ah. Ah... 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 Fabien ! Fabien ! Fabien ! Fabien ! En haut je vois ton camion, en bas j'arrive sur le chemin au centre ! Je suis là, je suis à côté de toi ! Je suis derrière toi ! Ah putain... Mais c'est toi ! Tu m'as éjecté ! J'ai rien... Quoi ? Comment tu veux que je t'éjecte d'une bagnole, d'un camion ? On s'est cogné ! Excuse-moi, excuse-moi... Ah mais je peux pas courir ! Comment tu veux que j'aille cluber ? Merde, putain ! On va devoir rappeler vraiment ? Non, non, non ! Vas-y, je vais cluber comme ça, j'ai pas besoin, c'est bon ! J'ai déjà clubé pour bien moins que ça ! Crois-moi ! Gros tu vas... Ok... Ah putain, c'est pas comme ça ! Ça va ? C'est pas comme ça qu'ils auront donné un sien de Montazak, ça je peux te le dire mon petit pote ! Ah putain... C'est une démarche, gros ! Ouais, t'inquiète ! Allez, monte ! T'en que tiens les sourires ! Ceinture, hein ! Ceinture ! Allez, musique ! C'est quoi maman, tu pleures ? Ah alors attends, parce qu'il faut bouger du coup aussi, hein ! Je suis complètement tiens quoi ! Tu te lamanes sur ton malheur ! Aïe ! Hop, 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 hop ! Ok, justement, grâce à cette manœuvre, je vais pouvoir repartir ! C'est bien mec, c'est bien ! J'ai tout appris mon pote ! Oh putain, ça va pas bien ! Je suis une enfant handicapée ! Dans les yeux de mon père ! Allez, repartis Fab ! Qui sont, à l'ancienne, qui fait plaisir ! J'écoutais quoi, toi ? Genre quand t'étais jeune ? Euh, Polo de deux mois, l'handicapé ! J'connais pas, gros ! Mec, écoute ça ! T'as bien entendu parler, gros ! J'aime pas, genre... Michael Jackson ! Ah, j'connais pas, mec ! Dans le Médoc, on écoutait pas ça ! Michael Jackson ! C'est pas toi, ma coque ! Ça me dit rien, moi ! Moi, j'connais Polo de deux mois ! Gilles d'or ! Tu seras toujours mon petit ! Je te garderai toute l'année ! Ah, tu crois qu'on peut faire du bateau ? Attends, il y a des baguettes ! Bien sûr, mais là, on va cluber ! Mais le jour se lève ! Oh, tu bouges là, ta caisse ! Le jour se lève ! Le jour se lève ! Putain, j'ai mal aux pieds ! Mais putain ! Mais... Mais c'est qui, lui ? Mais... 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 Fabien, barre-toi d'ici ! Gros, j'ai paniqué. J'ai paniqué, gros ! Fabien, mais qu'est-ce que t'as fait ? J'ai paniqué, mec ! Fabien, mais qu'est-ce que t'as fait, Fabien ! Mais j'ai paniqué ! En plus, on l'a écr... Nan mais c'est... C'est pas grave qu'on l'a écrasé ! Ce qui est grave, c'est qu'on l'a écrasé avec notre camion Castello Dantello ! Ouais, mais le sympa... Quelle pub ça nous fait, mec ! Nan mais au pire, on dit... Nan mais au pire, gros ! On dit que... C'est juste du vein ! C'est du vein ! Ouais, mais s'il goûte... Nan, gros ! Tu goûtes pas, ça ! Pourquoi... Ouh, pop, pop ! Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Le débordement, là ? Attention, monsieur ! Le code de la route, on voit que vous connaissez pas ! Je le connais pas non plus, mais vous, je sais que vous le connaissez pas non plus, hein ! Hop, voilà ! Putain, mais on va clubber en plein jour, là ! Ah mais gros, c'est les meilleurs soirées, hein ! De toute façon, j'ai l'impression que ça fait... Depuis que je suis arrivé aux Etats-Unis, je suis en soirée, gros ! Ouais, mais va falloir qu'on taffe pour l'exploitation, quoi ! Toujours chaud pour se faire un maximum de blé, gros ! Mais c'est juste qu'il faut... C'est juste qu'il faut qu'on monte en grade, tu vois ! Mais moi, je pensais qu'on avait notre exploitation, du coup, là, bah... Ouais, y a un truc sur le GPS, juste à côté, qui pourrait être intéressant, là, j'ai l'impression. Tu le vois ? Oh, regarde le panneau au-dessus ! Je connais ce mec, j'ai déjà vu à la télé ! Il prés... C'est le présentateur de Question pour un Champion ! Question pour un Champion ! C'est lui, hein ! Ouais, j'ai déjà vu ça ! C'est lui ! Ouais ! C'est lui, gros ! C'est lui, hein ! Tu veux pas qu'on aille voir ici, là ? Vas-y, hein ! Vas-y, garde le camion, garde le cam-tard ! Et là, tu fais un grand tour, là. Ah voilà, voilà, voilà ! Oui ! Très bien. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Non. Alors, je peux pas courir... Ah, putain ! Y a quelqu'un ? Y a quelqu'un ? Allo ? Y a des gens ? Y a des gens ? Je suis... Allo ? Est-ce qu'il y a des gens ? Je suis Donatien de Montazak ! Ouah, c'est Fab ! Y a quelqu'un ? Ah, Fab, j'ai l'impression que... Attends, c'est peut-être par ici. Allez, Donatien ! Allez ! L'une devant l'autre ! Hop là ! Il va falloir que j'y aille à un moment, je pense, mais... Mais... Je t'y amène ! Viens, je t'y amène ! On y va ensemble ! On se fait ça ! En vrai, ça crée des liens et tout, parce que... Allez ! Le truc, c'est que depuis tout à l'heure, on... C'est une vieillère monstre ! C'est-à-dire, je suis arrivé avec 48 ans à l'aéroport. Depuis, on a croisé Henriette. C'est une vieillotte qui tue... Qui euh... Pardon, qui vende de la drogue. On a croisé des ambulanciers qui arrivent en hélico et qui tuent des sangliers. Parce que selon eux, il y a une malédiction. Non mais ça, c'est n'importe quoi, ça ! On ne tue pas les sangliers sur une exploitation viticole ! Je suis complètement d'accord. Oh... Dans le médoc, ça se passe pas comme ça, hein ! Je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que je peux rien dire. Allez, ça va le faire. Oh là là ! Allez ! Oh merde ! Bon... Ah oui, pardon. Je vais t'indiquer l'hôpital. Tu sais où il est ? Sur le GPS. Mets-moi sur le GPS, c'est j'y vais. Attends, je te le cherche. La merde, c'est quoi l'hôpital ? Je cherche... Tranquille, de toute façon, je suis en plein milieu de la route, il n'y a pas un pélo. Bien sûr. Merde, il est où l'hôpital ? Ah, le Santos Millical Service, c'est bon. Tu l'as ? Oui, je l'ai. Voilà. J'y vais ? T'es sûr ? Oui, oui, vas-y, vas-y ! T'es sûr ? Oui, oui, oui ! T'es sûr ? Oui, oui ! Alors, allons-y ! Oui, oui, oui ! Ça va gros ? Ouais, ça va... C'est bon, j'ai l'eau, c'est toi que je pense. Tu dérailles, tu dérailles, tu dérailles. Non, je préfère pas... Je préfère que ce soit mon pote Fabien qui m'amène à l'hôpital. Je me sens pas d'appeler l'ambulance. Ils ont été méchants avec moi l'autre fois. Enfin non, non, c'est faux. Ils ont dit qu'ils adoraient ma tenue. C'est vrai ça, je t'ai pas demandé. Ils étaient cools ou quoi ? Ils étaient vraiment très impressionnés par mon aura. Globalement. Tu parles du chapeau, non ? Euh, globalement, oui. Hop là. C'est très bien vu de ta part. Donc en gros, j'imagine qu'ils se sont foutus de ta gueule quoi. C'est... Non, 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 justement ! Ils étaient vraiment... Non, c'est pas le bon chemin ! Fab ! Excusez-moi, tu fais heureusement que... Sortie 5 ! Ah non, autoroute 5, pardon. Non, 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 mais vraiment, ils se... Ils se sont pas du tout foutus de ma gueule. Ils étaient vraiment très impressionnés par mon aura. Ils avaient envie que je reste, en fait. Mais je leur disais, je ne peux pas inonder la pièce de ma... De ma lumière. Il faut que je retourne sur mon exploitation viticole avec mon collègue Fabien. T'as un peu du mal à... Un peu du mal à... À te croire, gros. Mais pourquoi donc ? Je suis tout de même donation de mon Tazac ! Oui. Oui mais gros, enfin... Moi je t'adore, tu vois ce que je dis ? On travaille ensemble et ça marche et il n'y a aucun problème. Mais... La gueule que t'as, gros, tu peux pas me dire qu'il y a une... Qu'est-ce qu'elle a... Non mais attends... Non, 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 non ! La tête que j'ai... Non mais je veux dire... T'as un look qui t'est propre, tu vois. Attention. T'as un look qui t'est propre, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Euh... Excusez-moi ! Excusez-moi ! Oh, excusez mon collègue ! Je vais sortir. Excusez-moi. Excusez mon collègue ! Excusez-moi, c'est... C'est un camion qui est très très peu maniable, hein. Excusez-moi, re... Bonjour ! Oui. Bonjour ! Euh... Le même problème que tout à l'heure, à cause de la conduite exécrable de mon collègue, j'ai dû... Non, non, par contre, il faut rétablir la vérité. Oh non ! Non, 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 non. Non, 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 non. Oh, t'inquiétez pas monsieur ! J'ai déjà eu affaire à un monsieur du chapeau rouge qui est qu'il est insupporteur. Non ! Ouais, il s'est brûlé beaucoup plein tout à l'heure. Arrête ! Vous ne disiez pas ça tout à l'heure ! Non, ne les écoute pas Fabien ! Ils étaient très impressionnés par ma présence ! Complètement, je ne t'ai pas foutu de ma gueule. Non, non, non ! Je vais me retenir un petit peu le chapeau rouge, là. Oh, pas de ma gueule. Ah, t'inquiète ! Allez ! Tu m'as déjà fait ranger l'hélicoptère tout seul ? Allez, on y va messieurs, là ! Bravo ! Allez, tu te plaques, allez ! J'en occupe, mais tu m'endouines, hein. Attendez, mais... Non, non, mais... Qu'est-ce qu'il se passe ? Euh, j'ai mal à ma jambe. En gros, c'est un peu compliqué. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé de grave ? Comment ça... Euh, il... il conduisait le camion. Euh, d'ailleurs, c'est notre exploitation viticole dessus. N'hésitez pas un seul instant à venir acheter du vin par chez nous. J'appréciais fortement le vin. Bien sûr. Je... 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 je m'en doutais. Quelqu'un de goût comme vous, bien sûr. Euh... Contrairement à votre collègue qui est plutôt insupportable, je trouve. Ah ouais, là, là, c'est... Ah oui, bien sûr. Mais on t'y habitue. Bien sûr, j'imagine. Vous savez, je suis un très grand expert viticole. Moi, je viens de... je viens de la France, hein. Ah ! De quel coin ? Moi, je viens du Médoc. Ah, moi, je viens de... de la cité phocéenne. Ah oui, bien sûr. Je viens de la cité phocéenne. Oui. Nantes. J'ai eu deux ou trois jours avec la justice récemment qui... Qui n'a pas apprécié... Je vois. Faut que j'aille me coucher là-bas ? Non, non, attendez. Je suis juste... on va regarder vite fait. Oui. Alors, dites-moi le genou, mais y'a eu un accident, y'a eu des chocs, qu'est-ce qui... Oui, on... il conduisait le camion, j'étais sur le fauteuil passager, d'un seul coup, nous nous prenons une barrière, et évidemment, j'ai... J'avais oublié, comme un idiot, bien sûr, de m'attacher, et je suis passé par la fenêtre. Ça arrive même au meilleur. Il a passé son permis, votre collègue ? Ah, je ne sais pas trop, je l'ai rencontré hier, à la sortie de l'aéroport. Après, vous savez, c'est pas grave. J'ai un collègue qui était taxi... Il m'emmenait en taxi, il passait son propre permis, donc y'a pas de soucis. Bien sûr. Oh, je pense que quelques antidouleurs, ça va suffire. On vous a déjà dit que vous ressembliez à... Mais c'est quoi votre nom ? Moi, euh... je suis Didier Traoul. Ah oui, c'est bien ce que je me disais, oui. Ouais, je viens d'emménager. Je vous dis quelques déboires, quoi, vis-à-vis... Oui, je... Oui, d'accord, je vois, je vois, je vois, je vois... Est-ce que vous connaissez peut-être d'ailleurs notre produit phare ? C'est-à-dire que moi, je... J'ai un petit doute là-dessus. J'essaie d'apporter deux-trois médicaments grâce à des études vraiment extrêmement précises. J'ai une pivalure vraiment très impressionnante dessus, mais j'ai pas envie de vous encombrer avec des termes techniques. Mais j'ai un médicament un petit peu phare qui fonctionnait très bien en France avant... Oui ? Je... Je crois en avoir déjà entendu parler. Ouais, vous voulez tester peut-être ou... Est-ce que ça s'agit de l'hydrochloroquine ? Alors, j'ai décidé de le renommer pour éviter deux-trois problèmes, peut-être dans ce pays également, mais ça pourrait avoir un lien avec. Oh bah... Mettez-moi toute la dose ! Ouais, tenez. Tenez, je vous envoie ça. Mettez-moi toute la... Normalement... Ah, attendez, excusez-moi. Petite erreur. Ça m'arrive, hein. C'est à cause de mon collègue, le docteur... Bien sûr. Le docteur Maison qui m'a enseigné ce genre de pratique. Ah, le docteur Maison, bien sûr. Ah ! Et du coup, si j'utilise... Si j'utilise ça, c'est bon ? Ah, vous pouvez utiliser ça pour quasiment n'importe quoi dans votre vie. Mais est-ce que vous pouvez pas plutôt me soigner ? J'utiliserai plus tard au cas où j'ai un pépin. Ah, je peux. Je peux vous ausculter. Ah, merci beaucoup. Je me rends sur la table ! Oh, putain ! Regardez ! Ok. Docteur Traoult. Faites-vous... Faites des miracles, s'il vous plaît. Ouais, bien sûr, bien sûr. Est-ce possible que je lis mes trousses médicales dans mon... Dans l'armoire en haut ? Ah ! Attendez, je reviens dans deux secondes ? Oui, bien sûr, je vous attends. Je vous attends. C'est le docteur Maison, c'est notre chef de service. Je suis pour sortir du vin. Rire de droite. Allo ? Fabien, tu ne vas pas croire qu'il me soigne ! Dis-moi. Alors, il a changé de nom pour être incognito, il a cru que je ne l'avais pas reconnu, mais c'est Didier Raoult. Tu es sérieux ? Mais oui ! Je n'ai pas sérieux. Il vient de chez toi ! Je n'ai pas sérieux, c'est... Non. C'est Didier ? C'est Didier Raoult. Si tu veux venir dans la salle où on m'auscule, tu te pourrais demander un autographe ! Non, je peux vraiment venir. Bah je pense. Il va falloir que je raccroche par contre, il n'est pas avec moi. Je t'appelle parce qu'il est venu chercher, il est allé chercher ses médicaments. Je vais chercher Didier, j'arrive. Mais dépêchez-vous sinon je ne peux pas marcher ! Bien sûr, bien sûr. A toute, le sang. A toute ! Ah, Fabien. Il a rencontré son idole de toujours. Oh Didi ! Mais votre collègue n'est pas... Ah, le voilà ! Je suis de retour, je suis de retour, excusez-moi. Est-ce que tout se passe bien Didier ? Monsieur Chapeau-Roult ? Tout se passe bien, beaucoup plus agréable que ce que tu m'avais décrit finalement ce monsieur, quand on s'est s'occuper de lui. Bah oui, voilà ! Oh, enfin ! On a pas fait la saignée, monsieur. Il est possible que t'aies encore voulu lui faire une saignée ? Non, j'ai pas fait la saignée, monsieur. Pourquoi ? Il veut une saignée, monsieur ? Oh bah pourquoi pas ? Ça pourrait purifier ton sang bleu ! Je suis toujours prêt pour de nouvelles expériences ! Oh, on va faire une petite saignée ! Allez, c'est parti, j'arrive, je vais chercher le sceau. Tu veux que je t'occupe du scapel ? Ouais, moi j'ai l'escalpel sur moi. Est-ce que vous pouvez soigner ? Peut-être partir, moi ? C'est bon, là normalement vous êtes sur pied, là vous êtes bien. Je n'arrive pas à me relever, merde ! Quel est mon mu... Quel est mon muscle ? Quel est mon muscle ? Euh... Je crois que c'est un soucis de muscle là-dessus, mais général. Attendez... Je vais examiner ça. Attendez, je vais peut-être tenter un truc. La dernière personne qui a eu ce soucis... Il a suffit de quelques contusions et d'une réanimation pour lui permettre de repartir. On lui prend combien de lettres à ton avis ? Il a l'air trop faible ! Bah pètez-moi la gueule et ramenez-moi ! Ouais, non t'inquiète, ça va bien se passer. Mais je ne peux pas me relever en fait, mon muscle ne marche pas ! C'est un problème... C'est un problème... On est habitués en habitués. T'inquiète, attends, attends... Tu t'occupes de déplacer le monsieur ? Ah ! Oula ! Alors ? Tu peux te relever ? Non, mon muscle ne marche pas ! Votre muscle ne fonctionne toujours pas ? Non ! Ah... Problématique. Bon, écoute ! Je te laisse faire comme l'autre fois ! Euh... Je t'en ai dit, ok ? J'ai pas le matériel médical que possédait mon collègue... Non mais allez-y ! Allez-y ! Allez-y, ça y'a que le muscle... Hein ! Oh ! Oh là ! Mais docteur Raoult ! Docteur Traout, mais qu'est-ce que vous faites ? Je voulais vérifier un truc sous ça. Docteur Traout, mais enfin... Vous frappez les femmes, mais c'est innuable ! Non, c'est entre collègues, c'est un... Oui, enfin bon... Ce que je viens de voir... Euh... Euh... Oh ! Vous avez réanimé ? Euh... Non, là, je vais appeler la police. Oh mais je connais cette voix ! Merci beaucoup, docteur Traout ! De rien, de rien. C'est de grandes études... Oh ! Il est où, le psychiatre ? Il marche ! Mais vous n'avez plus votre chapeau ! Tout a fonctionné. Il va bien, monsieur ? Oui, il va très bien ! Oh, c'est fantastique ! Va donner une viticole, c'est trop beau ! Moi, je suis intéressant... Il se trouve au nord... Il se trouve au nord... Mais pour l'instant... Pour l'instant, c'est un petit peu mou, hein... Au niveau de la récolte, bien sûr ! Euh... Mais... C'est vraiment qu'on a pas été... Prendre une pause ? Oui, mais c'est pas tout de suite ! On ne vend que des burgers, pour l'instant ! On ne vend que des menus burgers ! On ne vend que des menus burgers ! On ne vend que des menus burgers ! On passera peut-être un jour, monsieur ! Ah bah, ça sera avec grand plaisir ! Attendez, j'ai peut-être un ami à voir... Je cherche quelqu'un ! Où est votre psychiatre ? Oui ! Ah, le psychiatre, il est passé de l'autre côté ! Oh, il traîne par là ! On n'est pas tout à fait sûr de ses compétences, mais il traîne par là, c'est régulièrement. Excusez-moi, cher ami, vous avez vu le docteur Crout ? Oh, docteur Maison ! Comment vous allez, monsieur ? Mais le docteur Crout est devenu docteur ? Antoine Crout ? Oui. Quoi ? Mais c'est... Ah, bonjour ! Ah, mais c'est la journée des clous ! Ah, pas vu, là ! Bonjour, comment allez-vous ? Ah, ça va très bien ! Qu'est-ce que vous faites là ? Ah, mais je venais juste saluer le personnel hospitalier pour lequel j'ai énormément de respect ! Ah bah écoutez, enchanté, hein ! Mais... mais de même ! Je suis Donatien de Montazac ! Exploitation viticole ! Explo... exploitant viticole ! Exploitant viticole, c'est fascinant ! Vous avez exactement la tête à ce que je m'attendais à voir d'un exploitant viticole ! Exactement ! Quand... la nuit, quand je rêve d'un exploitant viticole, c'est vraiment vous que je vois ! Ah bah, c'est exactement ça, tout à fait ! J'ai le look... De mon travail ! Exactement ! C'est fantastique ! Écoutez, mais moi je suis docteur Cox, hein ! Je suis psychiatre ici à l'hôpital, donc si vous avez... Euh... besoin de m'expliquer pourquoi vous portez des tongs et des chaussettes, par exemple, vous pourrez venir me voir à l'occasion ! Et on parlera de tout ça ! Je peux vous le dire tout de suite ! C'est parce que j'ai du goût, monsieur ! Bien sûr ! Ah oui, bien sûr ! Ah bah ça... ça se voit ! Vraiment ! Je peux vous le dire ! Les couleurs... j'aime beaucoup votre pantalon, je trouve les petits arbres se marient extrêmement bien avec les chapeaux ! Ah, je suis sûr que vous aimez beaucoup la chemise jaune ! Euh... j'adore ça ! Vraiment ! Evidemment ! C'est une de mes couleurs préférées ! Je m'en doutais ! Voilà, écoutez, en tout cas, si jamais, à l'occasion, vous voulez passer à mon bureau, bah écoutez, il se trouve que c'est au fond du couloir à gauche, juste derrière vous ! Vous pouvez passer, je serai dans mon bureau, vous, ou vos amis d'ailleurs ! D'ailleurs, est-ce que... est-ce que vous voulez prendre mon numéro ? Bien sûr ! Avec grand plaisir ! Alors attendez ! Écoutez... Euh... je vais mettre Docteur Cox, hein ! Directement ! Docteur Cox... Euh... Docteur Cox... Euh... COX... Euh... COX, oui, bien sûr ! Ah tiens, Docteur Cox, j'aimerais votre numéro, s'il vous plaît ! Vous êtes psy, hein, c'est ça ? Psychiatre, oui ! Du coup, quel est-il ? Alors, donc c'est le 555... Oui ! 1922 ! Ah, très bien ! Euh... vous voulez le mien ? Bah écoutez, oui, on va faire ça tout de suite ! Je vous écoute ! Alors, moi c'est euh... Donatien de... Mépeler votre nom... Donatien, D-O-N-A-T-I-E-N ? Donatien, oui ! Plus loin, 2 ? 2 ! Plus loin, Montazac ! Avec un Z et un C ! Montazac, d'accord, très bien, c'est euh... 3944 ! 3944, très bien ! Une excellente date, merci beaucoup ! Tout à fait ! Allez, je vous souhaite une bonne s... Bonne journée en tout cas, hein ! Bon courage ! Cette ville est remplie de fous, hein ! Ha 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 ! Allez, allez ! J'ai du travail ! Ha ha ! Allez, au revoir ! Ha ha ! Allez ! Ah, il faut que j'aille retrouver Fabien, moi ! Fabien ! Oh... Oh... Je pleine ce Didier ! Fabien ! Oh ! Oui ! Fabien, c'est bon, on peut aller cluber ! Juste, vous êtes Didier ? Non, c'est pas lui ! Non, non ! Non, je suis... Non, non, je suis Grégoire, mais on... Non, tu veux que je te montre Didier ? Oui, bah après, je suis ravi de connaître Grégoire ! Allez, viens voir, je vais te montrer Didier ! Oh, j'ai croisé le psy, le docteur Cox ! Un homme charmant ! Un homme charmant ! Ça va être un peu... Mais Dona, tu boitais toujours ? Non, mais j'ai décidé d'adopter cette démarche pour le plaisir ! Il me tue, il me tue, quand même ! Ah ! Dona, fais attention, parce que si jamais on est plus dans une galère où on va se mettre à traiter... Je te cache pas... Il est là, avec la casquette ! Pour une... Pour un... Le... Dr Trault ! Un permis de port d'armes ! Je reviens ! Oui, voilà, euh... Votre plus grand fan ! Oui ? Fabien ! Fabien ? Fabien ? Didier ? Oui ! Là ! Enchanté ! Ravi de vous voir ! Je suis ravi, monsieur ! Comment vous allez ? Je pense que vous me confondez, hein ! Je viens d'arriver ici, moi, je vois pas comment... Oui, on vous confond ! On vous confond ! Vous inquiétez pas ! On dira rien ! Vous inquiétez pas, monsieur ! Oui, non, y'a pas de soucis, je vous fais confiance, mais bon... Attends... Ça reste... Ça reste... C'est pas de soucis ! Je comprends que... Vous êtes Didier ou vous êtes pas Didier ? Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis ! Ah, je suis Didier ! Je suis Didier ! Mais Didier Trault ! Bien sûr, confondez pas ! Il est possible que j'aie eu 2-3... 2-3 personnes un petit peu... Didier Trault ! Vous avoue que je fais ce jardinage, là-bas ! Non... Non mais vous inquiétez... Eh, vous vous inquiétez pas, on ne dira rien du tout ! Ah, il est bon, mon collègue grand médecin ! Il est très, très bon ! Il est tellement bon qu'on ne coince contre nous, il faut plus bouger peu cher ! Vous savez, y'a 10 minutes, je savais même pas que je pouvais conduire en hélicoptère, et maintenant, vous me verriez ! Ah, bah voilà ! Ah, il nous a fait un atterrissage ! Ah, mais vous gardez ça entre vous ! Bien sûr ! Bah, de toute façon, nous... Attendez, on est des gens de confiance, hein ! Sinon, on ne viendrait pas de traîner dans un hôpital en plein de nuit comme ça, sans raison ! Ah, il a quoi votre dos, monsieur Chapeau Rouge, là ? Ah, il n'y arrive pas, malheureusement, il a une démarche... Je n'arrive pas à utiliser mon muscle d'animation, donc c'est assez terrible ! Ah, il faut contracter les abdos, hein ! Ah, c'est assez terrible ! Essayez de moi sortir le cul, Donna, si tu peux, quand tu marches ! Bah, ça me plait, hein ! Mais je reconnais cet accent, vous êtes français aussi, monsieur ! Ah... Oh, c'est un style aussi comme ça, monsieur ! Vous venez de quelle région ? Parce que ça me parle un petit peu, tout ça ! Région Provençale, je... Excusez-moi, j'écris un message ! ... vers la région Ex-Oise, Marseillaise, etc. Excusez-moi, docteur ! Ah, je vois un collègue ! Docteur, excusez-moi ! Ouais, monsieur ! Euh, non, mais en état d'ébriété, vous pouvez vous en occuper ? Oh, on va s'en occuper, monsieur ! Tu viens, Didi ? Je change pour un petit peu ! Ouais, 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 je... Je laisse... Allez, on va cluber, Fabien ! Vas-y, moi, je suis bouillant, mais... Allez ! Ah, là, monsieur, monsieur ! Oui ? Monsieur, monsieur ! Monsieur, monsieur ! Suivez la dame, voilà, suivez la dame ! C'est moi la dame ! Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cet épave ? Vous saviez où il était ou pas ? Il était dans un club, dans un bar, il était où en vrai ? On peut le poser peut-être dans la salle qu'on a vu tout à l'heure ? Bah, je pense qu'il ne le sait pas... Ce monsieur est psychologue devant nous... Le psychiatre, pardon. Psychiatre, un psychiatre. Psychiatre, pardon. Enchanté, moi, c'est Fab, je travaille... C'est mon collègue ! Mon collègue. Votre collègue... Viticole. Viticulture. La viticulture en exploitant de vin. Oui, vous travaillez dans... Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Dans les vignes. Ah, bonjour ! Bonjour. Enchanté. Enchanté à tous et tous. Bonjour, je suis... Bonjour, je suis Donatien de Montazac, et voici mon collègue, Fabien Torres. Enchanté, moi... Non, pas du tout ! Enfin, j'en avais un, mais j'ai été soigné, je voulais juste faire rencontrer mon collègue à Didier Traoult. Et c'est tout ! Oui, d'accord, mais l'objectif de votre visite... Au début, c'était juste pour me soigner, maintenant on fait un peu de tourisme, maintenant on va aller clubber. D'accord, mais on va clubber, vous travaillez dans quoi, monsieur ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites de votre vie ? Parce que depuis tout à l'heure, j'entends que des histoires à chier, donc... Si vous pouvez... Nous sommes exploitants de vin. Ok. Nous sommes dans une exploitation viticole. Ouais, un domaine viticole, et on essaye de vendre tant bien que mal le raisin, que ça soit du jus de raisin, que ça soit du vin, que ça soit du vin, que ça soit... D'accord. Toutes choses autour du vin, quoi. Mais du coup, vous êtes un aristocrate en claquette chaussette. Bah, c'est comme ça que s'habillent les gens de bon goût, mon cher ami ! Enfin, il faut vous tenir à la page ! Excusez-moi, ça fait 30 ans que je suis médecin, ça fait... Ah bah ça se voit... Regarde... Que vous... C'est l'arrivée à l'œil, monsieur ? Oh... C'est une sombre histoire, j'ai... J'ai grandi à Albuquerque... Oh là là... Albuquerque, je me suis pris une balle, mais bon. Ah, c'est terrible, ça ! J'aimerais pas que ça m'arrive ! Je vais pas vous mentir ! Ouais, bah... Ça peut continuer de vous arriver si vous... Continuez à parler comme ça, mais bon... Bah... Bah... Ouais, ok... Alors l'ambiance ici est délétère, viens Fabien, nous allons partir ! Mais non, mais qu'est-ce que vous faites de votre vie par contre ? Parce que vous... Mais on vient de vous le dire ! Si, mais en fait, on a... On a un domaine... Donc viticole... Et en gros, on essaye de vendre tant bien que mal le vin qu'on y produit. Voilà. Attendez, si vous voulez passer un de ces quatre, je vous file mon numéro, si ça vous va. Hum... D'accord... Je vous file mon numéro et on sera bon ! Euh... Comment fonctionnent ces trucs ? Voilà, je vous l'ai montré. Je lui ai dit jeudi, mais euh... Mais voilà, surtout c'était pour... Mais euh... Mais voilà, surtout c'était pour... C'est ça l'information, d'accord ? Mais j'en prends bonne note, merci. Comment ? Ok, bon attendez, je peux peut-être vous... Peut-être vous faire penser à quelque chose... Je veux bien t'ajouter moi, je veux bien t'ajouter moi ! Moi je veux bien votre numéro aussi ! Professeur Okuma ? Monsieur White. Ah oui, Rayou White, j'ai entendu parler de vous. Professeur White. Et genre euh... Votre numéro c'est lequel ? 5-5-5. Attendez... Laissez-moi répéter le vôtre. Vous dites des désinformations, vous parlez de tout et de rien et vous n'allez pas droit au but. Vous n'êtes pas obligé d'être désagréable monsieur, je... Je suis... Je suis donation de Montazak, on me parle autrement s'il vous plaît, merci beaucoup. Moi je suis médecin depuis 30 ans. Et alors ? Je suis exploitant Biticole ! Je vous ai applaudi tous les soirs ! Eh bah super ! Vous buvez du vin, moi je sauve des vies monsieur. Et on vous applaudit ! Aux fenêtres de notre exploitation ! Avec nos sangliers ! Bravo monsieur ! Bravo ! Après vous avez fait de merde dans ma vie de merde. Donc le 5-5-5, et ensuite ? Et il me semble que c'est le 9-3-4... 4. 9-3-4-4, ok. Oui. Mais euh... Vous m'avez l'air... C'est-à-dire dans votre vie de merde euh... Monsieur White ? Écoutez monsieur, lorsque... On fait de la médecine pendant 30 ans et que tous les jours on voit des gens mourir et des gens revivre, bah ça laisse des traces quoi. Et attendez, vous voulez pas vous décontracter ? On allait justement à un club, se casser le crâne ! Ouais mais... C'est la seule chose que j'espère, me faire casser le crâne. Mais autrement qu'avec de l'alcool, plutôt avec un énorme marteau, histoire d'oublier ce que c'est de devoir soigner des gens tous les jours qui comprennent pas ce qu'est la médecine quoi. Ah. Allez on va cluber ! Après on peut aller cluber... J'ai fait mon service toute la journée, je peux bien vous suivre. Mais redommez. Alors ? Redonnez-moi votre euh... Vous voulez mon numéro ? Vous voulez mon numéro ? Lorsqu'on ira en voiture. Vous avez une voiture ? Dans la voiture web, il est sûr. Oh c'est notre camion ! Je ne sais pas s'il y a trois places par contre hein ! On a un camion quoi. Et c'est notre camion de notre exploitation ! Regardez-moi ça ! Suivez-moi ! Suivez-moi les amis ! On vous avait abandonné au premier accident mais il y a eu 2-3 depuis ! Venez, venez ! Eh tu nous dois du vin, tu nous oublies pas toi hein ! Tu m'auras plus de... T'inquiète pas, tout au nord, tout au nord ! J'ai l'impression qu'il va pas super bien. Allez ! Est-ce qu'il y a trois places ? Je ne sais pas ! Je ne crois pas ! Montez dans le camion sinon hein ! Montez dans le camion sinon hein ! Montez dans le camion ! T'inquiète hein ! Ok, ok. Il est très chantant votre accent, vous venez d'où ? Moi c'est... Ah ok. Non bah en gros moi c'est... De la France ! De la Provence en gros ! Ah pardon ! En gros moi je viens de... De... Du sud de la France. Fabien tu cours à côté du camion ? Je connais pas vraiment par contre. Vas-y ! Non mais allez-y ! En vrai je vous suis, ça me dérange pas du tout ! En plus ça me permet de... Non mais attendez, mais moi je peux vous suivre... Après j'ai des problèmes de dos quoi. Attendez, prenez mon numéro d'abord ! Prenez mon numéro ! Oui d'accord. Non mais je vous suis, moi je vous suis ! Non mais attendez, je vais déjà donner mon numéro ! Je vais déjà donner mon numéro ! Vous voulez vraiment mon 06 ? Qu'est-ce que vous pouvez mépler votre prénom ? Donatien. D-O-N-A-T-I-E-N. Donatien. S-A-D. Attends mais il rentre le mien d'abord Fab, enfin... Mets ton pas la charrue avant les bœufs ! Euh... Deux, ensuite plus loin. Montazac. Plus loin encore. Z-A-C à la fin bien sûr. Montazac. D'accord. 5-5-5... 39-44. Un peu comme les deux guerres si elles s'étaient arrêtées une année avant, voyez-vous. Euh... Enfin la deuxième guerre. Je connais pas. Oh là là, c'est pas grave. Alors... Normalement je vous ai enregistré. Parfait ! Oui tout à fait, je reçois votre appel, je reçois votre appel. Bonjour, au revoir. Fab, mets-toi sur le toit du camion ! On va t'emmener au club ! Vous maîtrisez très bien l'humour par contre. Tu peux aller sur le toit ? Je me suis mis à l'arrière, si jamais je tombe je te le dis gros ! Ok, alors attends ! Mais messieurs, êtes-vous sous piche ? Bah il va l'être très prochainement ! Attendez, c'était quoi le club déjà ? Comment il s'appelait déjà ? Vous me redonnez vraiment du sourire dans ma journée. Euh bah on est là pour ça bien sûr ! Vous savez qu'il s'est passé ? Le paradise ! Nous allons aller au paradise ! Comme la chanson de Coldplay bien sûr. Allez ! C'est bon ? Que faites-vous ? Attention Fab ! Fab ! Fab, 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 Fab. Reste sur le toit ! J'essaye de me caler là, sur le bout en fait, en gros. Ouais ? Après n'oubliez pas que je suis médecin donc... Oui bien sûr, au pire, au pire il pourra faire des choses. Voilà ! Là tu es très bien Fab ! Je suis en train de me faire les fesses... Oh putain ! Il est passé vite celui-là ! Il y avait une voiture arrêtée sur le bas-côté aussi, étrange. Faites attention Fab, faites attention. Juste attention parce que là, la hauteur ? Ok, c'est bon. Ceinture, monsieur le docteur. Euh non mais par contre j'ai pas besoin de ceinture. T'inquiète, tu connais ma façon de conduire Fab ! C'est pour ça que je dis ça. Je vous fais confiance. Tu vois, le docteur qui me connaît à peine me fait confiance donc c'est te dire. Tu dois... Voilà. Voilà, 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 voilà. On est bon là ? On est bon là ? Ah, quelle envie de cl... En plus le soleil se couche, l'heure parfaite pour aller cluber ! Mais qu'est-ce que vous faites quand vous clubez ? Ah bah... Écoute, on s'enfile... On s'enfile plein de petits verres et puis on se régale, on danse, on fait la fête quoi. Ça dépend... Mais est-ce que ça vous arrive de... ...de prendre autre chose que de l'alcool ? Euh non. Non, non, non. C'est... On fait pas de ça par chez nous. Pourquoi ? Vous, oui ? Non, il se pourrait qu'à l'hôpital on ait des choses... Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Attends genre... Attends gros, vous avez quoi à l'hôpital ? Non, disons que... Parfois pour calmer la douleur, il faut savoir se faire plaisir. Ah oui ! Mais si vous avez de la morphine, moi je suis bouillant ! Écoutez, on en parlera plus tard après avoir discuté... Bien sûr ! Bien sûr, bien sûr ! Bouillant ! Bien sûr ! Allez ! Bah tu vois, Fabien, que ça s'est bien passé ! Hop là ! Attends, tu crois que je... Tu crois que ce soit de la selle infermale ou pas ? Hum... Au pire, il est médecin ! Aucun souci ! En vrai, je suis chaud euh... Au niveau sport toujours, j'ai rien de perdre. Alors le paradise ! Euh... Messieurs ? Monsieur le docteur ? Monsieur White ? Je n'arrive pas à sortir. Il faut détacher votre ceinture ! Je n'arrive pas à sortir monsieur. Il faut détacher votre ceinture ! Je n'arrive pas à sortir ! Oh j'y arrive. Excusez-moi, par contre j'ai un appel. Il n'y a pas de soucis. C'est quoi le dealer de drogue là ? Quoi ? Non, moi je vends du vin ! Mais... Mais... Fab ! Il nous vole notre camion ! Qu'est-là ? Fab ! Il nous a volé notre camion ! Il nous a volé notre camion ! Ok ! Ça va pas se passer comme ça ! Attends, tu vas... Tu vas me dire que là White... White nous a volé notre camion ! Attends mais White c'est le... Putain les gars, je suis trop défoncé pour qu'on... Vous avez bien fait un ! Ouais ouais, attends, bouge pas, j'arrive ! Attends... Il va revenir, c'est obligé... C'est 100% il revient mais voilà gros ! C'est une vanne ! Il peut pas partir, il travaille... Mais gros ! Mais il travaille dans un... Dans un hôpital ! Tu crois vraiment qu'il va te voler un truc devant toi ? Bonjour à tous ! Ouais ! J'étais en train d'appeler les flics hein ! T'es allé où White ? J'étais en train d'appeler les flics hein ! Les amis, je pense qu'il y a un gros problème. Il y a des gens qui ont besoin de moi à l'hôpital. Je dois les sauver. Est-ce que... Vous voulez pas cluber plutôt monsieur ? Je pense que je vais peut-être cluber les traits... Allez ! Suivez-moi ! C'est par ici ! Par ici le paradis hein ! Allez les amis ! Alors comment ça se passe ? Entrez ! Euh... Ils sont où ? Venez ! L'entrée est ici ! Faut que j'avais le monsieur Coffs. Euh oui monsieur Coffs, j'ai un énorme souci, j'ai une urgence. Actuellement il y a deux personnes... ...qui sont complètement torchants, chiffon-carpetre, pas loin du paradise. Et donc euh... Je vais devoir m'en occuper tout de suite, donc euh... Si vous pouvez mettre quelqu'un d'autre sur le... D'accord oui, alors euh... On nous a volé notre camion une fois de plus ! On nous a re-volé notre camion ! Euh... Fabien, notre camion ! Notre camion d'exploitation ! Attention White, y'a une ambulance ! Mais non mais... Fab ! Fab, on nous a volé notre camion ! On nous a volé la T12, ok ? Écoute, moi je comprends plus rien, j'ai l'impression d'être en fin de soirée depuis 72 heures là. Excusez-moi ! Oui ? On vient de vous voler votre camion, non ? Oui ! Oui ! Effectivement. Bah je suis au bon endroit, bon oh j'ai l'impression ! Vous êtes à Ribower ? Exactement ! Oh, à Ribower ! Euh... Par contre les gars, euh... Il y a un problème du coup, vous avez plus votre camion ? Bah oui ! Euh... La... La description du monsieur qui vous a volé votre camion... Mais je l'ai pas vu, j'ai juste vu le... Le... Le camion partir ! Ouais, moi aussi, j'ai pas eu le temps de voir ! Pourtant c'est votre métier d'être détective ! En même temps, on les ferme pas ! Nos camions ! On ferme jamais, on ferme jamais nos portes ! C'est une mauvaise idée ! Mais justement pour être détective, il me faut des infos, hélas vous en avez pas ! Écoutez, euh... Vous voulez que j'essaye de le retrouver ? On sait jamais ! Peut-être un peu de chose... Après, Fabien écoute-moi ! Notre camion a été volé, on en a plein d'autres ! Ça nous fait de la pub gratuite ! Si ils se pas vannent d'avec dans la rue ! Ah mais attends, tu peux pas le penser comme ça ! C'est-à-dire que... Ok, ça nous fait de la pub... Eh ! Il faut voir le verre du... À moitié plein ! Bien sûr ! Non mais bien sûr ! Mais imagine celui qui nous l'a volé ! C'est quelqu'un qui fait du mal à des gens ! Bon bah c'est nous qui faisons du mal à des gens dans l'idée, tu vois ce que je veux dire ? En termes d'image... On a connu mieux ! Eh ! Ouais bon... C'est pas mon métier mais il me semble qu'appeler les policiers ce serait pas mal ! Y a un mec qui frappe un chien là-bas ! Y a un mec qui frappe un chien ! Y a des mecs qui frappe des chiens ! Mais... mais... Qu'est-ce qui... D'où vous frappez les chiens ? Et s'il fait... Oh la la ! Oh la la ! On relève la plaque d'immatriculation ! Qu'est-ce qui se passe ? Donatien de Montazak ne laissera pas ça passer ! Qu'est-ce qui se passe ? Mais... Parlez-vous tous ! Mais... Attendez je vais... Je vais le poursuivre ! Non 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 ! Viens on va clubber ! Avec le chien ! Oh non le petit ! Oh non ! Ils ont tué le petit ! Oh merde ! Euh... Concernant votre camion... Fab ! Mais Fab ! Attendez ! Attendez ! Y a pas de soucis ! Attendez ! Il faut que je vérifie quelque chose ! Il s'est fait embarquer dans la voiture ! Mais je crois bien que oui ! Ouais... Allo ? Ha ! Bah mais qu'est-ce qui se passe ? Et gros il m'a amené dans sa bagnole, il a fait genre y'a braquage machin... Mais en fait le mec il a rien à faire... Mais il a tué un chien ! Il a tué un chien ! Hop là ! Mais euh... Attendez... J'ai gratté un petit coup dans l'arrière de la voiture... Oh la lune est magnifique ce soir ! Mais oui d'accord ! C'est super la lune ! Mais appelle les flics ! Il se... Pas bien ? Fabien ? Oh ! Fabien ça va ? Tuna ! Bon... Bah bon courage Fabien ! Tu me dis comment ça se passe ! Euh... Monsieur White ! Monsieur White ! Venez avec moi ! Non je crois qu'on va clubber sans Fabien, venez ! Ah vous pensez qu'on va... Oui 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 ! Il est... Il est occupé ! Mais du coup vous préférez que votre ami... ... soit peut-être en danger... ...et vous voulez effectuer... Ah bah voilà ! Il est là, vous voyez ! Il s'est passé quoi ? Il s'est passé que Donna il m'a lâché alors que j'étais dans une merde énorme ! Mais il... Mais quoi ? Mais tu t'es embarqué dans la voiture tout seul ! Oui et tu as raccroché quand t'as su... Mais tu ne répondais plus quand je te parlais ! Je venais de me prendre une bagnole pleine face ! Ohhhh ! Rire de droite ça ! Ils m'ont foncé dessus les gars quand j'ai tenté un chien ! Oh je suis chapeau ! Mais vous allez bien ? Ah mais qu'est-ce que vous faites là vous ? Mais qu'est-ce que... Alors on soigne les gens, ils étaient en train de faire la bagarre intérieure ! Oh vous êtes surtout en train de... Mais ils ont surtout tué un petit chien ! Regardez ! C'est horrible ! Mais vous allez bien... Ecoutez, écoutez, merci beaucoup White de prendre le temps ! Honnêtement ça va mieux ! Je suis un peu sous le choc cérébral, physique, mental de ce qui vient de se passer ! Attendez, attendez, je vais faire un test ! Dites-moi ! Penche-toi et tous Fabien ! Je vais me faire... Je m'accroupis ou je reste debout ? Non vous restez debout ! Ok je reste là, je suis bien au milieu là ! Ok ! Ne bougez pas ! Ok je viens de vous soigner... Je vais faire un test ! Euh... Il faut bien que je regarde vos réflexes parce que vous avez dit que vous étiez un peu traumatisés ! Mais honnêtement, dites-moi, dites-moi de... Attends, je vais faire un test de réflexes ! Ah ! Ok ! Ok, vous me voyez encore ? Ça me fait lever les bras ! Ouais c'est bon ! Ok ! Je vous re-soigne ! Non c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Vous avez résisté hein ! Ça montre que vous êtes vraiment en place ! Ok je vous remercie ! C'est vrai que bon j'ai fait pas mal de... Pas mal de sport dans ma jeunesse ! Aujourd'hui j'ai 41 pieds ! Bon quand est-ce qu'on va cluber là les amis ? Attends je parle de moi pour une fois que je... Bon c'est pas grave ! Ok non mais c'est juste pour vérifier l'état de votre ami vu que bon... Ça a pas l'air de vraiment vous pré-occuper ! Est-ce que vous n'êtes pas avec lui que par intérêt ? Merci de le faire remarquer monsieur Wade. De quoi ? Est-ce que vous n'êtes pas avec lui que par intérêt ? Parce que bizarrement lorsqu'il allait être enlevé... Mais c'est effectivement... Mais c'est mon associé commercial ! Donc effectivement que j'ai un certain intérêt à traîner avec lui ! Oui mais vous pensez que... Oui mais bien sûr que... Alors excusez-moi la boîte de nuit mais vous avez un chien mort devant chez vous ! Bon... On rentre ! Moi je rentre hein ! Allez allez-y ! Le club est fermé ! Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est une ville de merde ! Attendez ! Bah... Monsieur White ! Ouais... Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe dans ce club ? C'est terrible ! Monsieur ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Monsieur le médecin ? Rire de droite ! Bonjour monsieur le médecin, j'ai un petit soucis en fait euh... Je... je... je me présente... Ah mais Earl ! Roy ! Roy ! Oui ! Il faut absolument que je te fasse rencontrer quelqu'un ! Regarde, viens ! Tu vois... Roy, attends deux secondes, deux secondes, viens voir ! Qui c'est à moi ? Ouais ouais, toi, toi ! Oui ! Basile ! Donne-moi ton hume ! Merde ! Basile ! Oui ! Euh... Oui j'arrive ! Mais mon collègue n'est pas là ! Je sais, je sais ! Tu vois le gars en face là-bas ? Non ! Le gars qui est roux au bout ? Euh... Oui ! Oui ! Et bah c'est Guy ! Et lui aussi veut se lancer dans le vin ! Ouais je l'ai... Ouais je l'ai... Et je suis l'associé de personne au final ! Hum hum, je vois ! Il faut que j'aille lui parler ! Je lui ai déjà parlé tout à l'heure mais euh... J'ai également le contact de certaines personnes qui veulent se lancer ! Ils viennent avec euh... Justin Brideau ! Et ça les intéresserait de collaborer avec quelqu'un qui fait du vin ! Eh bien écoutez ! Oui bien sûr, ça m'intéresse énormément ! Très bien ! Eh bien je vous propose d'aller rencontrer directement Guy et voir avec lui ! Je... Je... Hmm... Drôle de monsieur ! Oui c'est lui ! Ceux qu'il veut pas... Guy ? Tiens, tiens, tiens ! Tiens donc ! Ce serait pas la concurrence que je vois là ! Ouais j'ai entendu parler de toi en ville ! C'est bizarre ! J'ai vendu des bouteilles à ce qui paraît ! Toi aussi tu voulais en vendre ! Ah ! Salut messieurs ! Toi aussi tu vends de l'alcool ! Bien évidemment ! C'est le meilleur alcool de la ville pour beaucoup moins cher que la piquette que vend notre ami ici ! Ah oui d'accord ! Ok ! Encore ce grand marqueteux ! D'accord ! Alors que lui c'est quoi ? C'est du bon... C'est du carrefour quoi ! Pas du tout ! Notre... Ce n'est pas du tout ça ! C'est 100% ! C'est tellement naturel qu'il y a des sangliers domestiques sur notre domaine ! Venez voir si vous voulez les caresser évidemment ! Venez voir les sangliers sur notre domaine ! Eh bien sûr ! T'as une photo ? Eh c'est du... C'est du vin pressé avec quoi les amis ? Oh lui je suis sûr qu'il le presse avec ses pieds ! Alors ça les pieds c'est pour la tradition pendant les vendanges ! Mais sinon on la presse tout simplement avec un pressard à bois ! Comme à l'époque ! 1850 ! Ah terri... Mais... Lui j'imagine que c'est de l'inox hein ! C'est sûr ! Des cuves en fibre de verre ! Attendez ! Excusez-moi ! On me fait si... Je suis désolé d'interrompre la conversation avec un concurrent déloyal ! Mais on me dit que mon collègue est dans la merde ! Alors attendez ! Mon collègue s'est fait agresser ! C'est pas vous ! C'est pas vous qui avez payé des gangsters pour lui péter la gueule hein ! Attention ! Oh ! Oh ! Ah vous m'avez spoil ! Pas de horaire P ! Il aurait pu m'appeler ! Bon qu'est-ce qu'il se passe ? P. V. 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 C'est quoi ça ? Rayou ? Oui, docteur Cox ? Oui, écoutez, monsieur de Montazac, j'ai en face de moi deux... Attendez, 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 monsieur Cox ! Monsieur Rayou-White, regardez, mon collègue ! Sauvez-lui la vie ! Ah, vous avez des problèmes ? Oui, pardon, excusez-moi, docteur Cox, il est en train de se faire soigner. Oui, dites-moi. Ah, bon, ok, j'espère que c'est pas grave. J'ai en face de moi deux personnes charmantes qui sont à recherche, justement, d'un viticole. Donc je me suis dit que ça pourrait vous intéresser et chercher votre numéro, et le hasard a fait que je vous ai croisé il y a quelques jours. Qui sont ces personnes ? Qui sont ces personnes ? Alors, monsieur Delaroche, je crois. Ah, monsieur Delaroche ! Très bien, donnez-leur mon numéro de téléphone. Très bien, je leur donne votre numéro et ils vous appellent, d'accord ? Et si... et si... et si... Il m'envoie un message qu'ils signent avec leur numéro de téléphone, comme ça je l'aurai, bien sûr. D'accord, très bien, très bien. Je vous envoie ça tout de suite. Merci beaucoup. Eh messieurs, messieurs, messieurs ! Oui, oui. Euh, j'ai fait une erreur tout à l'heure, je crois que vous avez filé des bouteilles de vin. Euh, pas du tout. Vous avez pas de piquette, là, dans votre... Non, je n'ai pas de piquette. J'ai par contre un hamburger, si vous désirez. Vous êtes sûr ? Ah, certain. C'est bizarre, cette histoire. Ah bah écoutez, euh, voilà, hein. Non, non, je vais vérifier ça tout de suite. Vous savez, je suis le gérant du bar, donc moi je peux vous consommer beaucoup... Enfin, je peux acheter beaucoup, hein. Non mais je... Comment ça, euh... Mais je n'ai pas de bouteilles de vin ! Pourquoi ? Vous voulez des bouteilles de vin ? Je suis viticole, justement. Eh bah justement, bah y'a l'autre, ton concurrent direct. Euh, Guy... Guy Mokey, Guy Monet, Guy... Je sais plus quoi. Guy Roux ! Moi, peut-être. Euh, il me proposait, euh, 300€ la bouteille. Est-ce que tu, euh... Est-ce que tu as mieux à me proposer ? Je pourrais... Si je vous vendais 5 bouteilles, qu'est-ce que... Pour combien vous voudriez... Vous pourriez la prendre ? Prendre les 5 bouteilles ? Bah, la bouteille, on va dire 50... 50 dollars ! Ah non 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 non, c'est trop bradé. Si c'est 300 qui vous proposez, je veux bien brader les prix, mais à 250 minimum... Maximum, je veux dire. 250 ! Allons-y ! 250 les 5 bouteilles ? 250 les 5 bouteilles... Non non non, 250 la bouteille ! Pardon, excusez-moi. 250 la bouteille. La bouteille. Dans... Donc... 200 la bouteille ? 200 la bouteille. Et si je vous en vend 10, vous me donnez 2000 ? Non. D'accord, si... En fait, je suis pas... Non, alors non, je ne vais pas vous... Evid... ça ne marche pas comme ça. Je ne... Non, je suis pas sûr que ma clientèle, en fait, elle va apprécier la marchandise. Bah écoutez, je ne peux pas... Dans ce cas-là, je ne vais pas vous vendre mon vin, alors monsieur. Je ne peux pas. Soit vous achetez... Ah écoutez, vous m'achetez 5 bouteilles... Pour... 1000. 1000. 1000 pour 5. 5 bouteilles... 1000, d'accord. Ça vous va ? Ça me va. Alors attendez. Mais attention, tu me rends pas les bouteilles que je t'ai données. Non, non, bien sûr que non. Je vous donne mon propre vin. Donc je t'ai donné des bouteilles ! Mais non, mais je n'ai pas de bouteilles ! Je n'ai pas d'autres bouteilles que les miennes ! Ok, d'accord. Je n'ai pas d'autres bouteilles que les miennes. Donnez-moi 500 et je vous donne les 5 bouteilles. Mais donnez-moi 1000, pardon, donnez-moi 1000. 1000, voilà, merci. Et je vous en donne 5. Avec une offerte, non ? Non. Désolé, dans ce cas-là... Ah non, désolé. Dans ce cas-là, fallait prendre le pas... Si vous aviez pris les 10 d'un coup, vous auriez... J'aurais pu faire une petite réduque. Mais sauf que non, quoi. Excusez-moi, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé ? Pourquoi mon chien est devant la porte ? Ou alors, des gens l'ont tué. J'ai vu des gens tout à l'heure. Quoi ? Bah oui. J'ai vu des gens tuer le petit chien, c'était horrible. Mais je ne sais... Evidemment, c'est qui ces gens ? Je vais les tuer. Bah c'est des gros bâtards. Excusez-moi. Je suis vraiment désolé. J'ai assisté au meurtre et ensuite ils ont... Ils ont... Ils ont enlevé ! Ils ont enlevé mon collègue ! Non... Mais je m'en fous de votre collègue ! Moi mon chien il est mort ! Bah oui mais ils ont... Oui mais ils ont enlevé mon collègue après. C'est tout ce que je sais sur eux. Faut la peine de me dire que vous vous foutiez de mon collègue ! Excusez-moi, c'est l'émotion. Non mais je comprends, moi aussi je trouve ça horrible. C'est horrible. Je trouve ça vraiment horrible aussi bien sûr. C'est horrible, ils l'ont attiré à l'extérieur du bâtiment, ils l'ont tué. Ça dégoûte. Je suis vraiment désolé. Si vous voulez oublier tout ça... Mais ça dépouille. Si vous voulez oublier tout ça, je peux vous proposer euh... Du vin. Euh... Histoire d'oublier tout ça. Ça y est, ça y est on a déjà acheté. Non 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 mais pour madame, pour sa consommation personnelle bien sûr. Madame pour... Oh oui il a déjà une bouteille. Je peux vous en... Je peux vous en vendre 5. Non ça va. Je peux vous en vendre 3, 2 ? Oui d'accord mais... Vous n'en voulez pas plus peut-être ? C'est un sacré chagrin tout de même. Non je suis trop triste. Pour acheter. Excusez-moi je reçois un appel sur mon téléphone. Courage à vous. Courage à vous mais... Pensez à nous si vous avez besoin. Allo ? Oui bonjour, c'est encore Harris et Alfred. On vient pour nos vins, vous êtes où ? Oh mais je ne suis pas... Je suis devant un club en ville ! On n'est pas là du tout pour l'instant. Ah oui, vous nous aviez proposé une vente de vins tout à l'heure et on commençait à avoir suif pour le robin. Ah mais vous êtes à l'exploitation ? Non pas encore. Vous y allez ? Ecoutez... Vous êtes un club échangiste vous venez de dire. Non je suis un club tout court monsieur. Pas un club échangiste. Ah tout court. On ne mange pas ce palin chez Montazac Flore... Tores. Pardon. Ah d'accord. Euh... Donc il n'y a pas de vins encore disponibles. Euh... Rappelez-moi dans 10 minutes. C'est le dit merci monsieur le vignoble. Merci à vous. Je m'arrive pas à Zac. Pardon. Pardon, excusez-moi. Fabien, Fabien, oui. Monsieur de Montazac. Oui. On va s'associer. Vous savez qu'il a failli mourir. Mais je n'ai... Je n'ai pas compris. Je suis rentré dans le club avec mon muscle E. Et à ce moment-là je ressors du club et que vois-je ? Mon associé sur le sol. Je me dis, j'essaye de vous appeler monsieur Rayou White, vous ne répondez pas. Et là je vous vois sortir du club. Tu as bien pris le temps de danser avant de capter... Non ! Dis-toi bien, dis-toi bien mon cher Fabien, que à l'intérieur j'ai croisé notre concurrent direct, monsieur Guirou, qu'on avait croisé à l'aéroport. Exactement. Je lui ai fait un petit peu la nique et là tout à l'heure j'ai vendu 5 bouteilles de vin pour 1000 balles. À l'instant. Donc pendant que monsieur était en train de faire la sieste au sol, moi je faisais les affaires. Oui par contre j'ai une question. Excuse-moi je venais de m'évanouir, j'étais à deux doigts de la mort, je m'en rappelle de rien donc. Non mais par contre vous avez vendu des bouteilles de vin mais elles sont où les bouteilles de vin ? Euh bah dans les... Vous en voulez ? Je veux les voir. Ah mais je ne sais pas comment vous les... Je ne peux pas vous le montrer en fait. Du coup vous vendez des choses que vous ne voyez pas. Comment ça ? Je ne comprends pas ce que vous voulez me dire. Donc là en fait ce que vous êtes en train de faire c'est que vous vendez des bouteilles de vin à des gens qui ne voient pas de bouteilles de vin. Ah bah quand ils... Après quand elles sont vendues ils les voient. Dona, j'ai une grosse merde. J'ai une grosse merde. J'ai une grosse merde. Mais non mais Fab ! J'ai l'impression qu'il dit des vérités. Fab. Non c'est Roy gros. Mais ouais Fab, tu as tellement changé mec ! Et oui c'est Roy. Non non ça. A chaque fois je suis au contact à toi j'ai l'action qui revient. Vestiment par... T'as changé de fou ! Tu fais des droits d'honneur comme ça maintenant. Non mais gros il s'est passé... Bon moi il faut que j'aille travailler hein. Courage monsieur White ! Merci beaucoup monsieur White en tout cas. Vous m'avez été... Je suis en train de péter un plan. C'est celui qui nous a sauvé ? Je suis en train de péter un plan. Qu'est-ce qu'il y a ? J'étais tranquillement là ! Oh il y a le codard là. Un club avec le collègue d'Ona. Qu'est-ce que c'est ce que c'est ? Oh regardez ! Regardez qui il voit là ! Ça c'est Jean-Lémar. Monsieur Mangemerde ! Bonjour. Bonsoir, je sais plus trop. Viens, 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 viens ! C'est les gens qui restent ce qu'il faut à tout corps. Celui costume ? Mais Fab il est descendu. C'est pas lui monsieur Mangemerde, lui c'est Jean-Lémar. C'est un coach sportif. Moi je suis coach de tennis professionnel et d'ailleurs je connais Raphaël. Où est Fab ? Il vient de descendre à l'instant. Mais attends qu'est-ce qu'il fait Fab ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Allons-y. Qu'est-ce qu'il se passe ? Fab ? Qu'est-ce qu'il se passe Fab ? Qu'est-ce qu'il se passe Fab ? Mais je comprends pas ce qu'il se passe. J'aime pas... Fab est-ce que t'as besoin de voir un psy ? Vous inquiétez pas il a glissé, il a glissé. Ah non je veux pas voir un psy. Je veux travailler sur mon vin rouge. Et bah viens on se casse d'ici. Oh non il y a Henriette maintenant. Oh j'en peux plus. Oh non pas Henriette ! C'est l'angoisse. C'est l'angoisse. C'est l'angoisse absolue. Il y a la télé. Je passe à la télé. Je passe à la télé. Bonsoir. Bonsoir. Combien tu les vends tes bouteilles de vin ? Alors mon Bazac. Mon... C'est mon... Mon Tazac. J'ai mes propres bouteilles de vin dans mes poches. Ouais ce serait pas les miennes par hasard ? Non pas du tout. Ouais c'est bizarre Driss. Avec mes bouteilles et il te les a données. Il me les a absolument pas données. Rien à voir je n'ai que des bouteilles de mon cru. Tu veux goûter ? C'est 300 balles l'unité. 300 balles pour de la piquette. Ha ! Ha ha ! On voit un non connoisseur. T'es un rigolo mon Bazac. Mon Tazac Guirou. Eh ! C'est quoi ? On fera venir un sommelier et goûtera nos deux bouteilles à l'aveugle. On verra bien. Avec grand plaisir. Moi je connais un très bon sommelier c'est Henriette juste là-bas. Henriette Delacroix tu la connais ? Ouais Henriette bien sûr elle travaille avec toi c'est ça ? Pas du tout. Henriette l'a vendue. Henriette l'a vendue pas du tout. Henriette la vendeuse surtout si tu veux mon opinion. J'ai lu un article récemment qui disait qu'elle vendait des choses pas très nettes. Ouais bah forcément ça c'est dans ton milieu. Rien à voir. C'est que tu fricotes avec des gens très chelous toujours pour l'argent l'argent. Pas du tout. J'ai refusé de m'allier avec les gangs. Moi je suis intègre monsieur je viens du médoc monsieur. Ouais bien sûr. Ça n'a rien à voir. T'as vendu vieux Beaujolais à faire passer ça pour un code de Rhône. C'est pas du Beaujolais c'est du Montazak mon pote. Pas besoin de me faire étiqueter chez quelqu'un d'autre pour ça. Ok ? C'est bien ce qu'on verra. Bah écoute t'as vendu des palettes, t'as vendu des bouteilles ? J'en ai déjà vendu par... Par pelleté tu sais. Oh j'en ai vendu mais des centaines de milliers j'ai envie de te dire. A l'heure actuelle j'ai des... Des centaines de millions. J'en ai vendu des centaines de milliards mon petit pote. J'en ai vendu des centaines de trilliards. Ah ouais c'est pas mal c'est plus que moi effectivement. Mais je pense pas que ce soit très réaliste comme chiffre. J'ai envie de te dire. Et bah ça tu verras dans tous les rayons dans toute la ville partout. Oh là là mais tu vas voir y'a des exploitations partout tu vas. Dans cet immeuble là bas au dernier étage. Je leur demande s'ils boivent. Ils te disent du Montazak mon pote. Du Montazak. Et oui mon petit pote. Et bah ça je verrais bien. On testera ça mais... Peut-être que... Finalement y'a peut-être quelque chose à faire ensemble. Faut voir. On va y réfléchir mais pour l'instant j'aime pas trop votre attitude. Je vais pas vous mentir. Ok. Faites attention. Moi j'ai rien à me reprocher. Bah moi non plus dites-vous bien. Intègre jusqu'au bout monsieur. Bien sûr. C'est pour ça que t'as des bouteilles qui m'appartiennent dans tes poches. Rien à voir. J'ai toujours été intègre. J'ai jamais rien fait de mal. La seule chose moi je voulais aller clubber avec mon collègue pour décomprer ces soirs. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On m'a volé mon camion. On m'a volé mon camion devant le club dans lequel vous vous trouviez. Un vrai vignoble ne club pas. Et vous vous étiez pas dans le club monsieur. Moi je travaille ici. Moi je bosse. Vous travaillez dans un club au lieu d'être sur votre vignoble ? J'ai terminé ma production. J'ai fait mes vendanges maintenant j'ai mes bouteilles. Ha ! Très bien. Eh bien écoutez chez nous on ne s'arrête jamais. Fabien ? J'ai fait les postes... Fabien ? Nous allons rentrer à l'exploitation. C'est la nôtre ça non ? T'es mal au dos. T'es complètement... On se reverra. On se reverra, faites gaffe. Faites gaffe monsieur Giroux. Fabien ? Partons d'ici, c'est malfamé. Je veux bien le donard, mais j'ai envie que... Oui ? C'est toujours comme si tu étais chier dessus. Je n'arrive pas à faire mon muscle d'animation. Putain... Comment ? Voilà, c'est pas mal là. Vas-y. Tu marches toujours bizarrement. Bah oui 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 ! Bizarrement. Bon, on rentre à l'exploitation, on va bosser Fab ? Allez, il faut aller travailler, je suis bouillant. En fait le truc c'est qu'il me faut des thunes pour juste me régaler parce que là c'est un enfer. Attends, tiens, 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 j'ai un truc. Moi en gros, j'ai rencontré un gars dans le Comico, il m'a filé 5000 balles, si tu veux. Je peux t'en filer 2000. T'es pas sérieux ? Je te jure, frère, écoute-moi bien. J'étais avec le fameux Guy là, qui était là-bas. Et en gros, ce qui s'est passé, truc de fou, j'ai l'accent qui revient. Ce qui s'est passé, c'est que le mec il nous a dit « Salut, vous avez l'air sympathique » et il m'a filé 5000 balles, 5000 dollars. Hein ? Il s'occupe des fonds d'impositions et tout. Hein ? Il a recruté des gens là tout à l'heure. Et du coup... Dona, attends-moi. Oui, je t'attends, je t'attends ! J'ai juste avancé la montazac mobile. Si t'es en galère par sympathie, un vrai... Tiens, je te file 2222. Allez, allez, bah, allez. Il m'a filé 5000. Au final, c'est toujours lui qui se fait avoir, frère, t'inquiète. Mais gros, ok, bah... Régale-toi et régale-nous. Et en vrai, en vrai, c'est un truc de fou comme ces gens de psy. Moi, je peux te donner un burger, sûr. Après, il y a Bauer aussi qui donne beaucoup, aussi. Non, Bauer, il donne pas. Tu l'as volé, frère. Bon, peut-être. Aïe, c'est un burger. Docteur White, calmez-vous. Ah. Excusez-moi. Juste, Roy, tu m'as donné le numéro, c'est bon ? Non. Moi, je vais aller travailler. Bon courage, monsieur White, surtout. Je vous applaudirai ce soir à 20h. Merci, merci, merci. Bien sûr. Il faut vous servir à quelque chose, puisque ça parlait de tennis ici. Genre... Mais pas du tout ! Fab, c'est bon, tu as pris l'argent, on peut y aller ? Toujours pas, Jean. Mais il a pas pris l'argent, c'est moi qui lui ai donné l'argent. Tu envoies un SMS, Roy. J'ai ton numéro. Attendez, monsieur, en rouge. Oui ? Vous êtes que les deux en rouge. Le plus rouge des deux. Oui ? Oui, vous. Oui ? Oui ? Et moi, vous parlez de moi ? Non, moi, 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 moi. Donatien de Montazak, oui. Oui. Vous avez l'air bien sympa déjà pour commencer. Merci beaucoup. Alors, il y a deux demoiselles que j'ai rencontrées il y a une heure. Oui. Je voulais vous parler. D'accord. Il y a toi que j'ai attaché ma société, ça vous intéresse ? Mais c'est pas ma voiture, ça ? Mais pourquoi ? Elle souhaite acheter du vin ? Euh... Vous êtes dans ma voiture, mais... Attendez, mais c'est ma voiture, ça. Hein ? Ah, c'est votre bagn... Ah, moi, je sais pas. Allez. Donat, qu'est-ce qu'il fout encore ? Donat... Peut-être qu'on a la même. Écoutez, je sais que je suis pas très malin, mais c'est quand même ma voiture. Et qui sont ces deux personnes qui voulaient me parler ? Je sais pas. En fait, monsieur, excusez-moi, avec votre débardeur, ça vous va ultra bien et tout. Vous avez un certain style, mais juste... Merci beaucoup. Je comprends pas ce que vous êtes venu nous dire à la main. Oui, dites-nous. Si ce n'est qu'on est dans votre bagnole, effectivement. Mais ça, c'est autre chose. Excusez-moi, je vous en supplie. Est-ce que vous pouvez me ramener à l'hôpital ? J'ai plus de voiture. Oh putain. Mais c'est ma voiture, en fait. Déjà. Premier problème à résoudre. C'est déjà ma voiture. Monsieur l'agent. Non mais bien sûr, mais je trouvais ça très joli, c'est tout. Alors est-ce que vous voulez... Je peux vous raccompagner, mais... Est-ce que vous voulez voir les demoiselles avant ? Mais pourquoi pas ? Mais c'est quoi cette histoire ? Elles sont où les demoiselles ? Mais c'est quoi cette histoire ? Suivez-moi, suivez-moi. Ils sont pas partis. C'est qui qui... Bon, viens Fab. Apparemment cette personne veut nous parler. Viens, 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 on va voir les demoiselles, viens. Bah on est suivis, apparemment. Mais pourquoi elle cherche du vin ? On a un donard. Oui ? Elle cherche plein de choses, venez. On doit travailler. Mais moi je suis plutôt d'accord avec Fabien, on doit travailler ! Y'a des affaires, elles m'ont parlé de beaucoup d'argent en tout cas. Beaucoup d'argent, c'est-à-dire combien ? Ça m'intéresse pas. Après l'argent, Fab... C'est pas inintéressant ? Non mais euh... Juste... Il faut qu'on rentre au domaine, absolument ! Fab, Antoine Croute vient de me dire votre domaine est en feu, je voulais vous prévenir. Ah bon ? Ah bon ? Je suis désolé, on mettra ça plus tard. Est-ce qu'on peut emprunter votre voiture ? Euh... Mais attendez... Bah non, c'est ma voiture, messieurs, quand même. Bon merde ! Y'a le domaine en feu ! Mais on a pas de bagnole ? Mais on a pas de bagnole ! Oui, si... C'est fou. Viens ! Viens, viens, viens ! Viens ! Fab, viens ! Mais tu vas où ? Viens, suis-moi ! Qu'est-ce qu'il fout ? Monte dans la Montazak mobile ! Ça m'intéresse pas là. Fab ! Le domaine est en feu, viens ! Fab ! Attends, une seconde ! Mais non, le domaine est en feu ! Oui, oui ! J'ai un numéro. Vous... Non, non, prenez le mien, prenez le mien, si vous pouvez. Je... Comment on rentre ? Je... J'y vais sans toi sinon, hein ! Non, non, non ! 505... Notez, notez ! 555... 85... 94 ! Et oh ! C'est notre voiture, ça ! C'est quoi, le 94 ! Oh, la demoiselle ! La demoiselle est là ! Mais non, mais plus Fab ! Putain, merde ! C'est la demoiselle, ça ! Ce n'est pas notre bagnole, gros ! Mais pardon ! Excusez-moi ! Mais merde ! Vous êtes ouf ! Papa, il va me défoncer si vous prenez ma voiture ! Mais c'est sa voiture, du coup ! Du coup, c'est la voiture de votre daron ! Bon, Fab ! Fab, viens avec moi par pitié ! Non, non, c'est notre voiture. D'accord, bon... Fab, mais qu'est-ce que tu fais ? Je comprends plus rien, je comprends plus rien. Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on foutait là ? Nous, on a juste un problème... Nous, on a juste un problème... Mais Fab, notre domaine est en feu ! Mais... On n'a pas de bagnole, Donald ! Mais on prend celle-là ! Vas-y, trace ! Ah là là ! Ok, le domaine est en flamme ! J'espère que c'est pas un prank de la part d'Antoine Croute ! À mon avis... À mon avis, c'est... C'est pas un prank ! Mais juste... Bon, par contre, t'as pris une belle bagnole ! Ah... Bah écoute, on se refuse de rien ! On est les montazacs ! Par contre, ici, Donna, tu nous as mis plutôt... Plutôt extrêmement bien ! Merci beaucoup ! Mais euh... C'était complètement lunaire, là, ce qui s'est passé ! C'était très bizarre ! Mais j'ai parlé à notre principal concurrent ! Je pense qu'il aura envie de s'associer à nous ! Je pense qu'on lui fait peur ! Mais par contre, chose terrible, je crois qu'il a déjà bossé sur ses... Sur ses... Sur son exploitation et il a... Je lui ai volé du vin et je l'ai revendu, en fait ! Ah, c'est très bien joué ! Oui, c'est très bien joué, mais sauf qu'il faudrait qu'on ait notre propre vin ! Il faut absolument qu'on bosse ! Sauf si notre exploitation est en feu, bien sûr ! Moi, j'ai entendu déjà dire que... Dire que, justement, il y avait déjà des concurrents qui volaient pas mal de... Enfin, qui, pardon, vendaient pas mal de vins, tu vois ! Ouais... On a... Parce que là, ça fait pas mal de temps qu'on est arrivé, on a toujours pas bossé ! Je veux pas te dire, mon cher Fab, mais... Faudrait s'y mettre ! J'ai vraiment les, mais en... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! T'inquiète ! Tout va bien ! Euh... Faudrait peut-être que je retourne à l'hôpital ! Ceinture ! Ça va faire... Ouais ! Ça va faire la troisième fois que tu vas aller à l'hôpital en espace de quatre... Ah ! Putain ! Je veux juste te mentir que... Si on travaille vraiment pour seulement payer tes soins, gros... Mais c'est gratos, les soins, t'inquiète ! En plus, le docteur Ryu White, c'est trop mon pote ! Le docteur Cox aussi, mais c'est le psy, donc euh... Oh là là... C'est que le White est plutôt cool. Mais euh... Par contre, Donna... Donna, quoi ? Oui. J'aimerais bien revenir sur... Sur quelque chose qui s'est passé. Oui. Y'a deux fois pendant la soirée... Concrètement... ...m'a abandonné. Excuse-moi ! Je pensais que tu rentrais dans le club avec moi, en fait ! Y'a eu l'histoire du club, bien sûr, pourquoi pas ? Tu as cru croire ? Bien sûr ! Mais euh... Y'a eu le moment aussi où j'ai été embarqué dans une bagnole d'un inconnu qui venait de fracasser un chien. Mais oui, mais sauf que bah... Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Je ne pouvais pas voler une voiture et aller le poursuivre ! Je suis quelqu'un d'honnête, Fabien ! Quand tu m'as appelé... ...que j'étais au sol après m'être pris une bagnole dans les fesses. Oui. Quand je t'ai dit que j'étais dans le mal... ...il m'a dit OK, OK, je te laisse et tu as raccroché. Non ! Non, pas du tout. En fait, je te parlais, mais tu me répondais... Oh ! Du coup, bah forcément ! Je ne savais pas à quoi te répondre ! En fait... Je... T'inquiète pas, t'inquiète pas, c'est... Cette conversation me perturbe un peu. Mais notre domaine n'est pas du tout en feu ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En fait, Donna, je te répondais pas... C'est juste que je venais de me prendre une bagnole, en fait. Ouais, mais ça, je ne le savais pas ! Ouais, mais donc du coup, t'as préféré m'abandonner. C'est bien, là, t'es bien garé, gros. Ah, c'est pas mal. Mais notre... Il est pas du tout en feu ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Rob ? Et gros, je... Gros, je... Je sais pas pourquoi, je sens plus mes jambes, là. Je peux plus me lever. Faut te détacher ! Grosement que t'es là, gros. T'inquiète ! Grosement que t'es là, gros, à chaque fois ! Allez, on va taffer ou pas, là ? Allez ! Alors attends, c'est par où ? Où est-ce que c'est ? Attendez, je vais te trouver le truc exact qu'il faut qu'on fasse, qui peut nous intéresser. C'est lequel, ça ? Attends... Raisin ! Récolte de raisin ! C'est au nord ! Et le nord... Bah je sais pas trop où c'est... Suis-moi ! Fab ? Viens me voir, Fab. Fab ? C'est par ici ! C'est par ici ! Suis-moi, Fab ! Je te suis. Je te suis. Je te suis. Suis-moi, Fabien. C'est par ici. Hop. Il me semble que c'est par là. Ah... Regarde notre domaine ! Mais... Fab ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je viens de remarquer un truc de fou ! Oui. En fait, moi déjà, je me suis fait un max de thunes cette soirée. Moi aussi ! Comment ? J'ai pris... J'ai 11 226... 26 dollars. Mais en fait, je viens de capter que dans les poches, gros. J'avais 11 bijoux. Ouh. C'est deux diamants. Et moi, j'ai 5 bouteilles de vin de l'exploitation... Euh... De l'exploitation concurrente. Qu'on peut vendre pour la faire passer pour la nôtre. Et t'as des thunes ? 11 424. On est en train de se mettre Gucci le sein. Complètement. Allez, allons-y. Donatien de Montazak et son fidèle associé Fabien. Mais alors attends, c'est par où ? Je regarde. Faut prendre le chemin sur lequel je suis, là. Ici. Oui, y'a un avion. Mais je ne sais pas si c'est quelqu'un qu'on connaît. Récolter raisin. Oh, je récolte du raisin. Je suis en train de récolter du raisin, en fait. Je te conseillerais de faire pareil. Y'a plein de raisins, ouais, effectivement. Y'a beaucoup de raisins, ouais. Ouais. Incroyable. Mais attends, où est-ce que je vois mon raisin ? Mais la récolte, elle est excellente. Ah oui ! J'avais pas regardé gros. Ah oui, oui, c'est très bien. Et en plus, là, je viens de recevoir 500 balles de Maze Bank. Moi, j'aimerais bien mettre mon argent en banque. En vrai, parce que j'ai pas mal de thunes à mettre et... Et ce serait intéressant d'aller les placer en banque, tu vois. Ouais. T'es chez quelle banque ? T'es chez Maze aussi ? Ouais, je suis chez Maze. Euh... 11 heures, en vrai, je... Je serais chaud de les appeler, peut-être, tu vois. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces raisins, en fait, maintenant ? Attends, gros, j'ai travaillé littéralement 17 secondes. Mais... Donna ? Bah... Allô ? Mais... Je suis sincèrement désolé. Mais après, c'est toi qui me... Je suis... C'est toi qui me fais des reproches, après ! Je suis sincèrement désolé. J'ai perdu mon chapeau rouge à cause de toi ! Il va falloir que je me rechange là-haut, dans le domaine. Il est où ? Il est au sol. Ah, on m'appelle, attends, on m'appelle. Vas-y, vas-y, je continue à bosser. Oh... Oh, c'est Antoine Croute. Oui, Antoine Croute, encore des mensonges ? Je suis à la disposition de votre camion. Vous êtes devant le pavillon ? Je suis en possession de votre camion. Oh mon Dieu... Et donc ? Je demande 100 000... Euh... Euh... Thunes sur mon compte ! Caché quelque part, pas sur mon compte, parce que sinon vous aurez des informations, il faut pas, il faut pas, il faut pas... Et je vous le rendrai à un point de rendez-vous. Euh... Dites-moi le point de rendez-vous, vouliez-vous qu'on y aille quand ? Bah non, vous mettez l'argent, s'il y est, je vous dirai où se trouve le camion. Euh... D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Très bien. Euh... Permettez que je vous rappelle et qu'on y réfléchisse ? Non, sinon c'est perdu. Ah, c'est con, j'en ai que 100 autres, quoi. C'est con, j'en ai que 100 autres, Antoine Croute. Bah tant pis, c'est perdu ! Antoine Croute, vous travaillez... Vous travaillez pas ? Non ! Alors... Fabien, c'était lunaire. Je... Qu'est-ce qui s'est passé ? Antoine Croute m'a appelé pour me dire qu'elle était en possé... qu'il était en possession de notre camion. Et en fait, il voulait faire du chantage afin que je lui donne 100 000 dollars. Afin de récupérer notre camion, sauf que des camions... Non mais des... Cette personne ne sait pas que des camions, on en a à l'appel, bien sûr. Le problème, c'est que je n'ai pas de numéro de policier dans mon téléphone. J'aurais pu appeler la police, mais sauf que... Euh... Je me dis euh... ça serait peut-être... il y aurait eu un trop gros délai, en fait. Mais il me semble qu'Antoine Croute travaille à l'hôpital. L'autre fois, j'avais vu... Du coup, je peux appeler mes contacts à l'hôpital pour leur dire que Antoine Croute fait du chantage à un pauvre vigneron. Attends, Antoine Croute, mais Antoine Croute, c'était pas les mineurs... Si, complètement ! Elles ont complètement vrillé ! Tu veux dire que les mineurs qu'on a eu dans la bagnole... Oui ! Machin bidule... Non, c'est un scandale. Je te... alors... Ils sont... là, là, les mineurs, qu'on avait dit justement de dégager, on leur avait fait un coup un peu bâtard, tout ça... Tu vas me dire que là, ils ont récupéré le camion, ils se sont cassés avec. Et non seulement... Et un des deux travaille à l'hôpital ! Attends, je vais appeler... Je vais appeler Docteur Cox à l'hôpital. Ah non, je vais appeler Didier Traoult, est-ce que je l'ai ? Non, je vais appeler Docteur Cox. J'appeler Docteur Cox. Attends, 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 attends ! Parce que moi, sinon, j'ai Bauer, hein, j'ai Jean Bauer. Mais Jean Bauer, il est inspect... Il est détective, je vais appeler un de ses collègues, et après tu pourras appeler Jean... Ah bah si, j'appelle Docteur Cox et t'appelles Jean Bauer ! En vrai, bah oui, non mais honnêtement, on a pas besoin de détective, on sait qui a la bagnole. Bah, je vais appeler un collègue à Antoine Croute. J'appelle. Vas-y. Allo, oui ? Oui Docteur Cox, c'est Donatien de Montazac au téléphone. Je vous appelle, est-ce que l'un de vos collègues s'appellerait-il Antoine Croute ? Antoine Croute, oui, ça me dit quelque chose, effectivement. Très bien, faites passer le message auprès de vos collègues que cette personne a volé mon camion d'exploitant viticole, et que cette personne me fait du chantage pour que je le récupère. Donc il serait peut-être de bon ton d'appeler la police afin de dénoncer cet individu douteux. D'accord, mais pourquoi vous ne le faites pas vous-même ? Parce que je n'étais plus sûr à 100% que cette personne travaillait avec vous, en fait. D'accord, bah écoutez, on informait le directeur, Antoine Croute, c'est bien ça ? Tout à fait. D'accord, j'en informe le directeur immédiatement, c'est un voleur de camion. Et surtout, encore une fois, n'hésitez pas à passer si vous ne sortez pas bien. Je ne facture que 400$ les 10 minutes. Très bien, je tâcherai d'y penser ! Merci, au cours, au revoir. C'est fab qu'on aurait besoin... Oh non, j'ai besoin de soins. Oh non, Donacy a encore besoin de soins. Je vais appeler les ambulances et je vais me changer en attendant qu'ils arrivent. Oh là 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 là, mais quelle histoire, mes amis, mais quelle histoire ! Hmm... Oh regardez, comme je remonte fièrement ma colline. Mais qu'est-ce que je vais faire de ce raisin récolté, d'ailleurs ? Non, pas sur le domaine, mais je vais le faire là-bas, devant. Mais dans ce cas-là, Antoine Crout, maintenant, va être dans la merde. Antoine Crout va être dans la méga sauce. Où est Fabien ? Je vais l'appeler, je veux juste savoir où il est. Euh... Fabien Thorez. Oh, le sanglier sur le toit, magnifique. Ça, c'est vraiment bien de chez nous, ça. Ça me régale à chaque fois que je le vois. Faut que je prenne mes antidouleurs. Fabien ne répond pas. Allo ? Allo Fabien, où es-tu ? Je suis juste devant la baraque. J'arrive, il faut que j'appelle les ambulances pour le coup que tu m'as mis tout à l'heure. Donc je rappelle les ambulances, hein. J'ai sérieux ? Bah oui, je ne peux plus courir ni sauter, donc... On va pas aller là-bas, mais on va... Non, arrête ! Mais on va... Non ! Non, non, mais... Excuse-moi. Juste, j'ai un truc à te dire. Oui. Des choses qui ne se disent pas par texto ou par SMS. Oui. J'ai trouvé, dans le champ de raisin, une arme rouillée. Oh, mais non. Je te promets. J'ai trouvé une arme rouillée, gros. Du coup, je sais pas trop quoi faire. Je sais pas si... Je sais pas si on en parle à la police, dire qu'il y a des armes rouillées dans nos vignes... Non, je pense... Je pense... Tu sais quoi ? Est-ce que tu penses qu'elle est utilisable ? Honnêtement, bah je te la montre, si tu veux. Tiens. Vas-y. Je te l'ai donné. Euh... Quelqu'un voulait vous donner quelque chose, mais vous n'avez pas suffisement... Ah, il faut que je fasse des... Faut que je place des... Ah ouais, tu... Tu peux pas la prendre ? Mais euh... Ouais, ouais, concrètement, j'ai trouvé une... J'ai trouvé une arme... Non mais moi je pense qu'il faudrait qu'on la... Euh... Ne cours pas, sinon je ne pourrais pas te parler, je ne peux pas courir. Euh... Il n'y a pas de soucis. Euh... Sache que... Moi je pense qu'il faudrait qu'on la garde quand on devrait se défendre face à Antoine Croute ou je ne sais quel bandit. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses ? Bien sûr, bien sûr. Complètement bouillant pour la garder. C'est juste qu'elle est rouillée, quoi. Je peux rien faire avec, quoi. Hein ? Par contre... Il n'y a pas moyen de la réparer chez quelqu'un d'un petit peu discret ? Bah, ce que je te propose c'est de faire du vin avant. Comme ça on se trimballe avec... On bouge ensuite avec le vin et on est tranquille. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que si on se met à bouger encore une fois alors qu'on a 47 grappes de raisins dans le cul, ça va commencer à être saoulant. Tu vois ce que je veux dire ? Je comprends complètement. Mais moi ce que... Oui, comment on fabrique le vin d'ailleurs ici ? Bah le vin c'est tout simple, hein. Euh... Je crois que là... Attends, ne cours pas, ne cours pas, ne cours pas ! Oui. Ne cours pas ! Donatien de Montazak a besoin de prendre son temps. Attends un peu... Fabien ? Fabien ? Oh là, il y a eu euh... J'ai eu une hallucination ! Attendez, j'ai un coup de fil ! C'est encore Antoine Croute ! Attendez, attend. Il va me refaire du chantage. Oui Antoine Croute, j'ai prévenu vos collègues à l'hôpital. Oui, j'ai une autre idée. Oui, laquelle est-elle ? Je vous rends votre camion et vous me prenez en stage. Hum... Ha ha ! Va falloir récolter du raisin alors, hein ? Oui, bah c'est plus... Mais alors dans ce cas-là, je pense que le stage... Mon cher Antoine va... Va falloir dédommager un petit peu la perte de ce camion qui nous avait fait perdre des bénéfices. Est-ce que vous avez de l'argent à nous donner en plus de ce camion, mon cher Antoine ? Mais je suis très débrouillard ! Et je suis très motivée ! C'est pas la question que je vous ai posée, Antoine. Est-ce que vous avez de l'argent en plus du camion ? Ma... 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 Mon argent... Mon argent deviendra... Euh... Mon argent... Mon talent deviendra argent ! Vous n'avez... Vous n'avez pas d'argent ? Mon... Mon talent... Mon talent deviendra argent ! Il vaut juste une once de confiance ! Je vais... Vous permettez que j'en parle avec Fabien ? Oui ! Très bien. Je vous rappelle, Antoine Croute. C'est bien gentil... Très cher, Donne-t-elle-eau. Mais venez nous rendre notre camion. Vous savez où... Vous savez où nous trouver. Non, je vous réponds d'avant, d'abord. Non, venez nous rendre d'abord, dans tous les cas. Non... Vous... J'appelle la police sinon, Antoine Croute. Je sais que vous... Vous vouliez m'appeler en basquet et que vous avez raté. Mais moi... Mais moi, je vous ai entendu parler dans le camion. Et je sais que vous avez racheté des médicaments à M. White. Et j'ai rien dit ! Alors vous pouvez au moins juste me prendre en stage. Vous avez racheté des médicaments ? M. White a juste soigné mon collègue qui était dans la merde. J'ai tout entendu. Donc... Je veux dire... Vous continuez encore à nous faire du chantage, Antoine Croute. C'est bien ça ? Hmm... Les médecins ne viennent pas. Fabien ? Fabien ? Fabien ? Fabien ? Viens, on va dehors au cas où les secours arriveraient pour me soigner. Je vais t'expliquer le dernier coup de fil d'Antoine Croute. Tu ne vas pas en revenir ! Vas-y, dis-moi. Antoine Croute, qui du coup j'ai dénoncé à ses collègues, commence un peu à paniquer. Me dit, ça vous dit que je vous rende votre camion et en échange vous me prenez en stage. Attends quoi ? Antoine Croute. Me dit, je vous rends votre camion et vous me prenez en stage. Ok. Qu'est-ce que tu en penses, Fabien ? Attends... En fait, je trouvais ça drôle jusqu'à un moment, puis après, j'ai imaginé juste Antoine Croute avec nous en stage. J'avoue... Compliqué. Et on a même pas fait nous-mêmes une seule bouteille de vin. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu aller clubber. Pourquoi ? Parce qu'on a trouvé des chiens morts. Bon, il y a un moment, je pense qu'il faut qu'on commence à faire nos propres vins, tu vois. Je pense que t'as raison. En plus, on peut pas faire confiance à Antoine Croute. Qu'est-ce que t'en penses, le sanglier sur le toit ? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je crois qu'il est d'accord avec nous. Ce sanglier sur ce toit précisément nous dit... Ils répondent pas gros. Non mais t'inquiètes, je le sais lire dans ses mouvements. Mais t'inquiètes pas. Ils sont trois, il y en a partout. Rire de droite. Ne t'inquiètes pas. On est gardés. C'est un timide. Là-bas aussi, j'en ai vu un là-bas au fond. C'est un timide, c'est un timide. Alors attends, est-ce que cette sirène, est-ce que c'est les secours ou est-ce que c'est la police ? Rire de droite. Donna ? Oui. Il y a un truc de fou. Je réponds à Antoine Croute. Pardon, oui. Viens voir. Je ne peux pas courir. Mais ils ne viennent jamais les secours ! Attends, je vais les rappeler ! Tu passes ta vie au téléphone, gros ? Bon, je les ai repingués. Pardon. Oui. En gros, j'ai trouvé un truc où ça a été stocké. Je ne sais pas si tu as déjà vu ici, mais il y a des trucs qu'on peut récupérer pour nous, tu vois. Ah. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est utilisé par toi, je ne peux pas le faire en même temps que toi si tu l'utilises. Ah non mais c'est utilisé par toi seulement. Je ne peux pas le faire moi. Je ne peux pas utiliser le coffre mon cher Fabien. Petit problème, effectivement. Il y a un petit problème. Un petit problème. Écoute... Je te montrerai plus tard. En vrai je te montrerai plus tard. Je te jure, tout le temps c'était ouvert. Bon là ça s'est refermé mais je te montrerai. Ah mon inventaire est... Enfin mes poches sont pleines. Il faudrait peut-être que je l'évite dans le frigo un petit peu. Tu as trouvé comment faire transformer le raisin en vin ? Non par contre, par contre j'ai cru comprendre qu'il y avait un truc vers là-haut. En gros, il faut qu'on aille mettre ça vers la cave quoi. Je suis en train de... Mais vas-y, je vais checker. Vas-y, je t'attends. Roh terrible. Va falloir que je mange un hamburger quand même histoire de me requinquer un petit peu après toute cette aventure. Mais il faudrait surtout que les secours arrivent. Les secours n'arrivent juste pas en fait. Merde. Bah... Ah non c'est bon c'est fait. Hum. Bah oui le chapeau bien sûr. Vous avez raison. Euh... J'ai raison. Pardon. Crafter. Est-ce que là je peux le faire ? Bah non je ne peux pas. Ah mais c'est vrai que j'ai mon anti... Euh... Oui c'est vrai je viens de me rappeler que j'ai mon antidouleur. Ah j'ai tellement de voix dans ma tête. Attendez il faut que... Attends... Il faut que... Que Donatien redevienne Donatien. Il faut que je... Redevienne Donatien. Voilà. Ah mais du coup j'ai... J'ai appelé... J'ai appelé les soins pour rien. Mais c'est vrai que j'ai... J'ai un antidouleur effectivement. Oh non. Oui messieurs ? Bienvenue à l'exploitation Montazin Keto... Montazak et Thorez. Oui euh... Oui bah bonjour. Non bah c'est pas comme si on vous a... Toutes... Enfin bah chaque fois qu'on vous appelle vous nous dites dans 10 minutes. Bien sûr je suis ici. Excusez-moi. Je vais vous vendre du vin juste après m'être fait soigner si vous le voulez bien. Ouais faites vous soigner, faites vous, faites vous. Ah allez-y venez monsieur. Oui. J'ai juste encore un problème de jambes et j'aimerais bien que ça passe. Et bah ne bougez pas donc vous. Je ne bouge pas ? Alors ton niveau quand même c'est au niveau du genou ? Euh oui c'est ça exactement. D'accord je vais regarder ça. Une altercation avec mon collègue dans les vignes bien sûr. Je vous mets un peu de pommade. Ça va calmer la douleur et puis si vous avez des complications n'hésitez pas à passer à l'hôpital. Merci beaucoup monsieur. Vous êtes fort amable. Vous êtes vraiment très très urbain. Voilà pour vous. Merci beaucoup monsieur. Ah je me re... je suis requinqué. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne journée. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Messieurs, messieurs, messieurs. Bienvenue à la meilleure exploitation de vin de toute la région. Oui ? Ah mais ça euh... Je vous parle c'est important monsieur Don'telo. C'est l'urgence vitale. J'ai l'impression que ça fait une manière qu'on a tournoi de vin quoi. Bah attendez. Encore une heure et demie. Ah c'est pas... Attendez euh euh... Je l'aime pas. Attendez alors. Non attends. Fab je suis en... Je vends du vin à des messieurs qui sont venus nous voir. Ils m'ont déjà soigné ces messieurs, ne t'inquiète pas Fab. Excusez-moi. Excusez-moi, est-ce que vous savez pourquoi mon ami Don'telo vous a appelé ? C'est Fab. C'est Fab. Alors. C'est mon collègue. Écoutez, vous voulez combien de bouteilles de vin ? Alors, venez. En fait un gros... Euh... on prend combien de bouteilles de vin ? Euh oui euh Don'telo... Euh... Euh... Vous voulez une bouteille ? Non, goûtez. Euh non, je ne peux pas vous donner sans que vous payez bien sûr. C'est une affaire sérieuse ici monsieur. Vous êtes chez monsieur Donation de Montazac. Ah bah... Très bien bah on va prendre trois caisses alors hein. Trois bouteilles donc. Non caisses. Ah non je... Ici on vend à la bouteille monsieur. Bah 18 bouteilles, j'ai pas besoin de faire le calcul. Écoutez pour... Vu que c'est la première fois... Vu que c'est la première fois je peux bien vous... Je veux bien vous en vendre 5 pour la première fois. Ah oui mais quoi ? Ah vous êtes bien commercial venu ? Après votre vin est peut-être bon je dis pas... Il est délicieux. C'est le meilleur. D'accord. Et bah on va en prendre 5 après. Très bien. C'est... Ça... Ça fait... Ça fait 2000 les 5. Ah oui. Bah c'est moins cher que... Bah moins cher que chez mon concurrent et meilleur en plus de ça. J'attends votre... Oui. Très bien. J'attends votre paiement et je vous donne les bouteilles. Oh bah attendez je vous donne ça de suite. 2500... Allez-y. Très bien. Voici. Vous m'en direz des nouvelles. Parfait. Je vous remercie monsieur de Montazac. Je... Je... Je reviendrai à vous. N'hésitez pas à dire que par ici c'est meilleur et moins cher que chez monsieur Giroud bien sûr. Eh bah je vais vous dire j'ai acheté des bouteilles chez les deux pour comparer donc... Ah. Eh bien vous m'en direz de nouvelles. Je suis plutôt confiant je peux vous l'assurer. Avec plaisir monsieur de Montazac. Merci beaucoup. Eh excusez-moi monsieur. Puis-je prendre votre numéro et votre nom s'il vous plaît. Alors moi c'est Alfred Delaroche. Alors... Alf... Attendez je le note tout de suite. Alfred Delaroche bien sûr. Et votre numéro 555 ? 555 69 83. Très bien. Vous voulez le mien ? Euh... Oui je vais bien le noter. Alors bien évidemment euh... Donatien de Montazac. On ne me présente plus évidemment. Bien évidemment. Evidemment. Et c'est le 555 39 44. 39 44. Hop. Très bien. C'est noté monsieur de Montazac. Merci beaucoup. Hop. Euh... C'est parfait. C'est le rire de droite. C'est le rire de droite. Monsieur de Montazac euh... Certainement que nous avons des affaires à faire. Merci beaucoup. Un grand plaisir. Ah c'est toujours un plaisir. Bon courage. Merci beaucoup. Bon il faut que je raconte ça à Fab. Faut que je l'appelle. Allo ? Ouais Fab. Écoute-moi. Écoute-moi bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les deux gars. Le bourgeois là. L'autre bourgeois qui est venu. Qui est venu m'acheter les bouteilles de vin. Je lui ai vendu les 5 bouteilles de notre concurrent. Euh... Je lui ai demandé 2000. Il m'a donné 2500. Bah t'es en train d'entuber l'ensemble de la ville ou... C'est ce qu'on avait prévu me semble-t-il mon cher Fab. C'est ce qu'on avait tout à fait prévu mon cher Donat. Mais c'est très bien joué. 2500 écoute c'est propre. Euh... Dis-moi as-tu trouvé comment faire le vin ? Complètement. Alors. Je sors. Je sors de la maison. Attends je cours j'arrive. Ah je fais mon exercice. De... Je suis pas de suite là donc t'es quête. A de suite. J'arrive. Vas-y je suis sur le parking. Alalalala. Alors. Alors alors alors. Est-ce que Antoine Croote va quand même nous rendre notre... Hmm. Il y a toujours les... Messieurs les... Mais lui il tue toujours les sangliers. Il a encore tué nos sangliers. Messieurs. Puis-je faire quelque chose pour vous messieurs ? On attend votre collègue. Il est monté sur la colline là. Pour sauver un sanglier. Euh... Montazac ? Vous... Ah je le vois il arrive. Il descend de la colline. Oui oui c'est moi. Docteur Croote ça veut dire quelque chose ? Bien sûr. Docteur Croote escroc en chef bien sûr. Seigneur. 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 Docteur Croote qui... Je rappelle monsieur Antoine Croote euh... Déjà c'est un adolescent. Il a 16 ans. On le rappelle né en 2004. On a vu sa carte d'identité tout à l'heure. On a l'impression que nous autres viticoles faisons mieux le travail des flics de cette ville. C'est à se poser des questions tout de même. Mais bref. Alors nous on est médecin par contre. Oui je sais je sais mais tout de même vous auriez pu réfléchir aux personnes que vous engagez dans votre hôpital monsieur. Ils étaient en stage. En... Ah oui un stage bien sûr. Eh bien dites vous bien que Antoine Croote... Au début on voulait les emm... Non ! Laissez le sanglier ! Laissez le sanglier tranquille monsieur. Antoine Croote, médecin chez vous, vole notre camion et nous fait du chantage pour ça. Vous trouvez ça normal monsieur ? Comment ? Vous êtes sûr de ce qu'il est sûr ? Ah évidemment ! Evidemment ! Je reprends notre docteur Mélin. J'ai appelé de façon le docteur... Laissez-le ! Laissez-le ! Laissez-le ! Laissez-le ! Je vous jure que vous avez tué... J'ai déjà appelé le docteur Cox pour le prévenir. Il était censé prévenir ses collègues. Un grain de sel, un grain d'eau sur moi ok ? Donc vous allez tuer plus personne, vous allez rester tranquille et vous allez soigner les êtres humains qui vous le demandent. Ok ? Votre but c'est de soigner et pas de tuer monsieur hein donc euh... C'est possible qu'il y a pas l'ensemble de lui. Ne vous inquiétez pas je l'inscrit chez le docteur Cox pour sa phobie et sanguie. Ah merci. Le docteur Cox sera ravi d'écouter ça. Par contre on en prend bonne note. Ah ! Attendez ! Oh ! Ah bah là... Ah non c'est Fab ! Fab qu'est-ce que tu fais ? Je... En gros ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire... Excusez-moi j'ai sorti le camion. On va remplir le camion tranquillement de raisin. On va en prendre plein et puis après on ira au traitement. J'ai vu où c'était. Ok vas-y je remplis le raisin. Comment on fait ? Euh... Euh... Quel muscle dois-je utiliser euh... Je suis moi-même euh... Pas mal en difficulté concernant la récolte du raisin je vais te... Euh... Quel muscle je dois utiliser mon cher euh... Fab ? Attends. Euh... Ah c'est pas simple. Non honnêtement c'est pas simple. Euh... Bah ! Je n'ai pas la clé du véhicule euh... Essaye d'utiliser le muscle U. Le muscle U ça marche ou pas ? Fab ? Ecoute-moi, écoute-moi ça marche pas. Moi il me dit que j'ai pas la clé du véhicule euh... Quand j'utilise le muscle U. Attends. Ah peut-être... Attends je vais voir un truc. Non non non. Ah attendez euh... J'ai eu quelques explications. Euh... Ecoute j'en ai aucune idée gros, j'ai plein de raisins sur moi, j'arrive pas à mettre un seul... Bah moi non plus euh... Là dedans quoi. Je ne sais pas comment faire euh... Je ne sais pas comment faire euh... C'est très compliqué. J'ai des voix dans ma tête qui m'aident un petit peu à ce niveau là euh... Chez M. Montazor. Oui ! Bonne soirée messieurs. Bonne soirée messieurs. Bonne soirée ouais. Vous avez voulu son camion. Je pense qu'il vous ferait là. Mais comment faire ? Euh... Je tente mon muscle... Quoi ? Je tente mon muscle à... Mon muscle mais... Ecarte toi du... Ecarte toi du truc... C'est là. Oui ? On va... On va bouger le camion parce que là je... De toute façon on peut pas le... On peut rien lui mettre dedans. Ecarte toi du camion. Non mais quand j'utilise mon muscle L, ça m'ouvre mon téléphone. Ah faut peut-être changer de tenue mais normalement dans ce cas là Fabien ça devrait marcher. Une seconde, une seconde. Euh... Ouah excusez-moi. Y'a pas de soucis. Là c'est bon là normalement. Je pense ouais. Ça marche pas. C'est bon si on peut pas se faire euh... Nan c'est pas... Les voix dans ma tête ont le droit de... De m'aiguiller au niveau du muscle à utiliser bien sûr. T'as le numéro d'un de concrete qui travaille dans la municipalité ? Mais j'ai pas de numéro de quelqu'un qui travaille dans la... Municipalité euh... Parce que bon là je te cache pas que ce serait justement un peu... Pratique euh... Hein ? Oui je... Il me faut... Il nous faut les clés. Mais je sais pas où trouver les clés du camion moi. Je cherche... Je cherche ça Bessua. Tu... Tu n'as pas la clé euh... Mon cher Fab ? Ah bah moi je peux fermer et ouvrir le véhicule Bessua. Ah bah si bah c'est ça mais fais-le. Ouvre le véhicule. Bah là le véhicule est fermé. Ouvre-le. Là il est ouvert. Bah... Quoi ? Attends une seconde. Oui ? Oh ! Oh ! Ah mais c'est pas le... Ce n'est pas le bon véhicule je crois. C'est celui que m'a volé Antoine Crout. Ok je crois que j'ai une idée. Où est-il ? Fabien ? Fabien ! J'ai peut-être une idée Fabien. Écoute-moi. Fabien je pense que tu peux faire le doublon de la clé. Je me suis changé. Je pense que tu peux faire le doublon de la clé. Utilise ton muscle F1. Tu veux quoi le doublon de la clé ? Fais le muscle F1. Et tu vas dans... Tu réfléchis très fort à tes gestions de clés. Écoute-moi. Écoute-moi. Ah merci. Essaye une doublon, tu l'as ? Oui, je vais me changer aussi tiens.